Bonjour, bonjour les gens, comment ça va ? Bonsoir, un petit vol pour finir les vacances, ouais exactement, ceci est un stream Flight Simulator improvisé, comme un dimanche soir finalement en toute décontraction, pour du gaming t'aurais pu mettre le même pub Vitality que le Président, non je ne l'ai pas celui-là, je ne l'ai pas, je n'ai pas le merch Vitality comme le Président de la République. Au programme ce soir les amis, assez simple finalement, on va emmener un Premier ministre voter, je ne citerai pas de nom pour ne gêner personne, mais admettons, admettons qu'un Premier ministre doive se rendre dans une ville du sud de la France en vue de participer aux opérations électorales, comment on fait ? Voilà, donc s'il y en a qui s'achauvent de venir voler avec moi, on va jouer RP, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on décolle du Bourget, donc c'est l'aéroport d'où décollent les officiels, les avions de la République française, les jets privés. On décolle du Bourget, on va jusqu'à Perpignan, à Perpignan on dépose le Premier ministre et là on change d'appareil, on prend un hélicoptère et de Perpignan on va jusqu'à Prade qui est ici, en vue de permettre à ce VIP de pouvoir voter. Et s'il y en a à côté qui veulent faire la même chose sur Train Simulator pour voir si c'est plus rapide, allez-y. Moi je n'ai pas Train Simulator, je ne joue pas à Train Simulator. C'est pas plus simple de faire une procuration ? Ouais mais c'est vachement moins rigolo sur Flight Simulator de faire des procurations. Ah mais nous vous savez, nous ne sommes que d'humbles pilotes de l'armée de l'air, nous on obéit aux ordres, on nous demande de transporter un VIP jusqu'à la ville de Prade le plus vite possible, on le fait. Merci 4Code pour ton resub. Non non, nous on est des fonctionnaires ailés, on est des fonctionnaires, on respecte la loi, voilà. Bon par contre là du coup l'avion que j'ai pris, non mais c'est pas le bon avion ça du coup, pardon je voulais prendre le TBM. Je me suis dit qu'on pourrait y aller en TBM, qu'est-ce que vous en pensez ? TBM discret, ouais petit TBM. Petit TBM. Parce que sinon si on voulait être RP, on pourrait aussi prendre un Cessna Citation CJ4, mais c'est un avion avec lequel je n'ai jamais volé. qu'est-ce que vous en pensez ? Il décolle pas de la base aérienne de Vélizy-Vilacoublet ? Ah t'as peut-être raison. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cessna ? Non c'est mort, non non non, on est RP quand même, on va pas prendre un Cessna pour aller faire voter un, ou alors un Beechcraft, mais non parce que le TBM va plus vite. Je dirais plus le Bourget. Non Vélizy, Vélizy ou le Bourget ? Tiens c'est une bonne question ça. Vous avez raison, je crois que ça part de Vélizy. Ça me dit quelque chose. Ouais ouais, c'est la base aérienne de Vélizy-Vilacoublet. Ouais, 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 vous avez raison. Alors c'est où Vélizy déjà ? Là y'a Tussu, là y'a Orly. Vélizy c'est ici, on est d'accord ? Ouais c'est ça. Ouais mais y'a pas d'aéroport de Vélizy dans Flight Simulator parce que c'est une base aérienne militaire donc c'est pas simulé dans le jeu. C'est chiant. Y'a que les aéroports civils et la base aérienne de Vélizy, c'est une base de l'armée. Décolle de Saint-Cyr ? Quoi, à Saint-Cyr l'école ? Non mais tu déconnes, je peux pas décoller de Saint-Cyr. Je peux pas décoller des petites pistes en herbe avec un avion pour un Premier Ministre. Sinon t'as Saint-Cyr. Non mais vous déconnez, Saint-Cyr l'école ? Mais Saint-Cyr l'école c'est des pistes en herbe. Je veux bien. Je sais, j'ai volé là-bas. Non pour moi c'est soit Vélizy mais là Vélizy il est pas dans le jeu malheureusement, soit Bourget. Bon allez vous savez quoi ? Non parce que pour ceux qui le savent pas, excusez-moi, pour ceux qui débarquent, y'a deux gros hubs internationaux d'aéroports en Ile-de-France. Y'a celui d'Orly au sud et celui de Roissy-Charles-de-Gaulle au nord. Et entre les deux, y'a le Bourget qui est un ancien aéroport international qui est aujourd'hui essentiellement un aéroport de jet privé. Essentiellement du jet privé. Au sud effectivement on a la base aérienne de Vélizy-Villa-Coublet qui est ici, qui est une base de l'armée. Et ensuite on a tous eu Saint-Cyr l'école et Emmerinville qui sont des petits aéro-clubs en fait. Villaroche etc. C'est des bons, tout ça c'est des petits clubs tout à fait sympathiques. Ville Peureux, Tire Venal. Donc vous savez ce qu'on va dire ? Non mais attendez, vous savez ce qu'on va dire ? On va dire un truc. On va dire que le Premier ministre qu'on emmène voter à Prades est un Premier ministre qui dans un but de, comment dire, d'économie sur la dépense publique a décidé de vendre la base aérienne de Vélizy. Il l'a vendue à un groupe privé qu'on appellera McKinsey et il a décidé que désormais l'état ne voyagerait plus dans des avions de l'armée machin, il voyagerait dans des jets privés, d'entreprises privées, de compagnies aériennes privées. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va partir du Bourget. On va faire voler le Premier ministre dans un avion finalement tout à fait commercial. Voilà un avion, un avion business avec une livrée The Event, voilà quoi. Attends, peut-être pas 6h du mat, faut pas déconner. Donc voilà. Ça vous va ? Ça paraît crédible, c'est une idée de McKinsey. Oui voilà, 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 voilà. Non, non, voilà c'est ça. C'est sur les bases de... Bon bref, vous venez à... Ceux qui veulent voler avec moi, vous venez, vous prenez un TBM, vous venez à l'aéroport du Bourget. Vous vous mettez où vous voulez, je m'en fous. Du coup, on y va, on y va, on y va. On démarre le vol. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'était ça. On y va. Merci Losange Groschiff, merci Oiseau Després, merci pour vos resub. Voilà, donc du coup, on est sur... Voilà, un Premier ministre qui a décidé que, pour faire taire Mediapart et ses révélations, désormais, le gouvernement voyagera dans des avions. Donc là, en l'occurrence, c'est un avion d'une société privée qui s'appelle Jean-Massier Airlines. Vous l'aurez reconnu, il a mis sa tronche quand même à l'arrière de son propre avion, ce con. Voilà. Donc Jean-Massier Airlines, qui prête ses services à des clients fortunés, comme par exemple des gouvernements. Ça vous va ? Le melon du mec. Non, attends, j'ai oublié de faire des procédures de départ. Oh, et puis merde. On dit qu'on s'en branle. On dit qu'on s'en branle. Merci Guillaume Lours. On va commencer tout de suite par... Allumer le courant. Non, peut-être pas GPU, faut pas déconner. Hop. Ah putain, c'est vrai qu'il sonne comme ça au début, le début c'est chiant. Tchim 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 tchoum. Attendez. Hop. Non, ça on mettra après. Ça on le laisse, ça on le laisse. Hop. Hop. On va demander un pushback. On va demander un pushback. Hop. Hop. Hop Arrête de sonner par contre c'est chiant en vrai En vrai c'est relou C'est quoi c'est le séparateur inertiel c'est ça ? Non c'était juste la pression C'était le front park Ok c'est bon Ça c'est bon Hop 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 Euh attendez qu'est ce que je voulais faire C'est bon ça c'est bon Ça non ça oui Ça c'est bon On était bien sur auto ok Ça c'est bon Ça on le met Ça on le met Hop Euh Euh Pitostal on l'annule Les séparateurs inertiels on le laisse allumer Ok c'est bon Du coup on est prêt à y aller Mais alors on va par où ? On va au sud Très oublié la courroie de distribution Alors Alors On va un peu vite là Hop Donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent Je vous rappelle que Nous sommes un humble pilote Euh De jet privé Et nous devons emmener vite Un premier ministre pour aller voter Dans la ville de Prades Euh Dans les Pyrénées Dans les Pyrénées orientales Hop Qu'est ce qu'on va se donner comme altitude 20 000 pieds c'est bien Hop Un peu rapide ce taxi Ah oui mais c'est un premier ministre que je transporte les gars Je suis assez remonté par l'armée de l'air J'ai le droit C'est pour ça d'ailleurs je demande pas l'autorisation de décoller Je décolle direct C'est un peu l'urgence en fait Y'a pas de Le fuel va te manquer ? Non Non tranquille Le fuel en alerte Pas du tout d'alerte de fuel de quoi vous me parlez C'est le séparateur inertiel qui est là Le fuel il est là On est rempli à moitié tout va bien On a ce qu'il faut hein Bon on décolle on tourne à droite et on reprend notre nav J'ai dit qu'on allait Ouais FMS J'ai dit qu'on allait prendre une altitude de 20 000 pieds Voilà 20 000 pieds d'altitude La météo c'est celle d'aujourd'hui euh... A quoi j'ai pas pensé Normalement c'est bon File directeur c'est mieux Tac 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 On est prêt à décoller J'ai oublié ton passager Nan nan c'est bon il est là Regarde Voilà tu vois Il est assis ici Ça ce sera la caméra de mon passager Monsieur le premier ministre Et là il y a ses conseillers autour de lui Demande la clearance J'ai pas besoin de demander la clearance J'ai le premier ministre avec moi Bon allez trêve de conneries on décolle Voilà donc on vient de décoller du bourget Let's go le bourget Hop On va se mettre un pilote automatique On va se mettre une nav Et on va Commencer à monter C'est pas Villacoublet C'est pas Villacoublet Nan 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 On a dit que le Que le premier ministre Avait privatisé la La base aérienne de Villacoublet Et maintenant Maintenant les militaires Ils sont obligés de louer des avions privés Comme ça Merci la gauloise Merci Freydal pour ton prime Merci la gauloise pour ton e-sub Donc voilà on est en train de monter à 2500 pieds minute En direction de l'altitude de 20 000 pieds Regardez on est en train de passer au dessus du Stade de France ici Stade de France qui est juste là Là bas c'est le quartier de la Défense sur la Seine Là vous avez Montmartre Regardez ici là Ça c'est Montmartre Là bas vous avez La tour Montparnasse Là bas vous avez la tour Eiffel Qui est ici Là bas vous avez l'arc de triomphe L'arc de triomphe qui a été construit en hommage A la pixel war Voilà quoi Là on est en train de survoler le cimetière de Saint Denis Ouais je crois que c'est ça C'est le cimetière de Saint Denis ouais Euh ça c'est le parc régional de je sais plus où Georges Valbon je crois Là on est en train de survoler les voies de la gare de l'est Je crois que c'est ça Est-ce que les voies de la gare du Nord elles sont là Quoi d'autre ça c'est le boulevard périphérique parisien Ça c'est le cimetière du Père Lachaise à Paris Ouais c'est le cimetière du Père Lachaise qui est là Ça c'est le parc des Buttes Chaumont dans le 10ème arrondissement Ça c'est le canal Saint-Martin À Paris Euh on va survoler pas très loin le quartier Bercy Où il y aura la Trackmania Cup dans deux semaines Ou trois semaines je sais plus Euh ça c'est le bois de Vincennes On est en train de survoler Avec le château de Vincennes qui est ici Château de Vincennes que le Général de Gaulle a hésité à faire le siège du chef de l'Etat Finalement il a préféré l'Elysée Ça c'est la gare de Lyon Avec les voies de la gare de Lyon qui sont là qui longent la Seine Du coup Bercy c'est ici Bercy c'est là C'est là qu'on sera pour la finale de la Trackmania Cup Ça va être trop bien C'est quoi comme avion ? C'est un TBM 930 TBM c'est une marque française Cocorico Tout au fond il y a Saint-Lazare Ouais ouais Saint-Lazare c'est là-bas Là vous voyez tout Paris Avec la Tour de Manparnasse qui est là La Seine, l'île de la Cité avec la cathédrale de Notre-Dame Pour ceux qui connaissent pas c'est un rooftop Ouais Là on est en train de survoler les studios où est tourné Backseat Backseat c'est tourné dans des studios qui sont ici Dans cet immeuble là Et donc voilà on est à 10000 pieds on continue notre montée en direction de 20000 pieds Et j'ai pas la moindre foutre idée de dans combien de temps on arrive Je vais retirer le séparateur inertiel il y en a plus besoin Euh Distance Ça c'est le prochain point Tac 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 On est à 29 nautiques de notre prochain point de navigation Et on arrive Dans 1h47 Ah c'est pas à côté hein Prad Ouais mais bon c'est un premier ministre proche du peuple qu'est ce que je vous dise Il vient des territoires Merci Célan T'as déjà testé le mode de les vues avec Google Maps ? Non j'ai jamais testé ça m'intéresse pas C'est réaliste comme durée ? Ah oui c'est la durée réelle Bah regarde là on est en train de voler à 140 nœuds En même temps c'est normal on est en train de monter à près de 2000 pieds minutes Donc c'est normal qu'on avance pas beaucoup plus vite que 140 nœuds Tout à l'heure on ira à 200 nœuds normalement 230 je crois même 210 220 Et on a une distance à couvrir de Je sais pas Il reste 26 nautiques avant le prochain point Groundspeed on est à 177 nœuds en vitesse sol Bref je te laisse faire le calcul tu verras Donc là Là donc on emmène Castex voter à Prad Pour ça on vient de décoller du Bourget Parce qu'on a privatisé Villacoublet je vous rappelle On va jusqu'à Perpignan Et à Perpignan on changera d'appareil on prendra un hélicoptère Pour se rendre à Prades Parce qu'il n'y a pas d'aéroport à Prades Prades c'est un petit village Donc on prendra un hélicoptère pour se rendre à Prades Et déposer notre passager Tu vas te poser dans un champ On va se poser dans le On va se poser sur le Sur le terrain de foot municipal de Prades Tu ferais le retour aussi Honnêtement je sais pas je verrais dans quel état de fatigue je suis J'ai la carte au trésor Alors attends on va essayer de customiser un peu tout ça Comment on fait déjà ? Pour changer Ah oui non c'est ici Euh... Pfd map settings Pfd map settings Chant vecteur Exécution 60 secondes Oui Mais ça on s'en fout Attitude display AD, ST, AS mode On s'en fout Terrain Attends on peut le mettre en relatif Ouais ok on s'en fout Extra de data on s'en fout pas mal Euh... orientation heading up, oui On peut dézoomer un peu pour que vous puissiez voir On peut dézoomer un peu pour que vous puissiez voir Non il veut pas que je dézoome Graphic map on s'en fout Faut rentrer les flaps quoi j'ai pas rentré les flaps t'es sérieux ? Putain j'ai pas rentré les flaps Attends on va voir quelle vitesse elle nous fait gagner On passe de 138 nœuds à... Rien du tout Et bah on a pas gagné beaucoup de vitesse hein Allez on va s'asseoir sur le siège du premier ministre A l'arrière de l'avion Voilà on va kiffer tranquillement A priori les flaps servent à rien sur cet avion Euh si quand même En approche euh... Full flaps t'es bien quand même Est-ce que t'as mis la climatisation pour monsieur le premier ministre ? T'as raison on va vérifier Oui Oui Et le reste de la clim c'est où ? La température On peut régler la température Si monsieur le premier ministre a un peu froid On peut voilà On peut monter un peu le fan Et monter la température dans la cabine Et je crois D'ailleurs c'est pareil pour le... Voilà s'il a un peu froid aux jambes le premier ministre on peut lui mettre ça Je crois d'ailleurs que dans cet avion T'as un réglage différencié pour le pilote et son copilote je crois Ah non Je me trompe Euh... La vitesse augmente Ouais la vitesse augmente mais c'est normal c'est parce qu'on est arrivé à 20 000 pieds donc là l'avion il s'est remis à plat Et du coup il trace tout droit maintenant Je sais pas jusqu'où il va monter mais euh... Je vais accélérer encore un peu Mais normalement en vitesse de croisière on est à 210 nm je crois Un truc comme ça Mais tu vois la vitesse sol on est à 289 vitesse sol ça veut dire qu'on a pas mal de vent dans le dos Ce qui est plutôt une bonne nouvelle D'ailleurs en parlant de vent En parlant de vent on a 10 nœuds de vent dans le dos Ok Presque dans le dos ouais Castex voudrait un café Ah désolé monsieur le premier ministre on a pas de café Vous pouvez l'embarquer avec vous Est-ce qu'il y a un indicatif spécial pour l'avion qui transporte le premier ministre ? Je sais pas du tout Vraiment je sais pas du tout C'est cotam ? Cotam ? ça veut dire quoi cotam ? Cotam 2 Donc cotam 1 pour le président de la république et cotam 2 pour le premier ministre ? Ah mais je te crois je te crois Mais ça veut dire quoi c'est l'acronyme de quoi cotam ? C-O-T-A-M C'est le commandement du transport aérien militaire Hein ? Commandement du transport aérien militaire Ok d'accord 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 Merci Romain 2A pour tes 6 mois merci beaucoup Ok 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 Bon du coup on a quitté l'île de France qui est là bas On est à 20 000 pieds Je sais pas ce qu'on est en train de survoler comme euh Tiens je vais m'ouvrir Navigraph On va faire ça ouais Attendez bougez pas Hop 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 Voilà Euh... Non je l'ai pas Du coup voilà regardez On est actuellement ici Donc on est en train On est pas loin de Pitivier Pitivier qui est du coup... Euh non pardon Pitivier qui est ici J'ai l'impression que c'est ça Pitivier Et ensuite on va pas passer loin d'Orléans Vous nagez bien chef Moi j'ai pas la ref c'est quoi la ref ? C'est quoi la ref c'est quoi la ref c'est quoi la ref ? Il va falloir m'expliquer pourquoi en voyant le titre du stream je me suis senti obligé de cliquer Mais parce que attends c'est une mission de service public qu'on est en train de remplir les enfants là c'est vachement important On est en train d'emmener le premier ministre voter à Prades On a décollé de Paris On va à Prades La 7ème compagnie Ah ! D'accord ça vient de la 7ème compagnie Ok d'accord 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 Pitivier c'est le nom de Jean Lefebvre D'accord ok Pensez à follow la chaîne pour ceux qui le font pas déjà Est-ce qu'il vote NUP ? Non je pense pas Je pense qu'il va voter blanc Te trompe pas l'on vient de pas voter à Prague Non non t'inquiète Là on se dirige vers Perpignan Est-ce que tu vas débriefer l'actu politique de ce week-end ? Oui demain Dans mon stream de demain T'en est où ? Bah écoute regarde on en est à... On en est là On va ici Pour ceux qui savent pas où est Perpignan c'est ici Donc on en est là On continue le vol S'il y en a qui veulent me rejoindre n'hésitez pas à venir voler avec moi Y'a pas de soucis c'est open Donc on atterrit à Perpignan A l'aéroport de Perpignan qui est je sais plus où Sur le côté là je crois On prend un hélicoptère Et on file à Prades Prades c'est... Merde c'est où ? Prades c'est là On file à Prades On se pose Sur le terrain de foot municipal de Prades Pas loin de la mairie pour qu'il puisse aller voter Hop Voilà Est-ce qu'il a vraiment volé dans un avion comme ça le Premier ministre ? Euh... Je crois Alors je sais plus exactement quels sont les appareils Utilisés pour le transport des VIP Quels sont les avions gouvernementaux en France ? Transport aérien des chefs d'Etat Alors moi c'est pas tant les chefs d'Etat que... Les membres du gouvernement C'est des Falcon 900 ? Falcon 9 ? C'est la belle bête ça Falcon 900 ça tabasse hein C'est des avions qui... Qui vont très très vite Pour ceux qui ont jamais vu ça ressemble à ça C'est ça les Falcon 9 Cherche Cotam 2 sur Wikipédia Ah ouais t'as raison Cotam 2 Ah ouais C'est un Falcon 7X en l'occurrence C'est une génération juste avant Donc c'est dans cet avion là que Jean Castex il est allé voter à Prades visiblement Alors ils en ont d'autres hein Ça c'est un A319 ouais Ah oui c'est écrit A319 Falcon 9 Falcon 9 ok C'est le Falcon 7X je crois Non c'est le Falcon 9 Je sais pas Donc voilà Et nous actuellement on est en train de voler dans un... On est en train de voler dans un TBM 930 Et les TBM c'est des avions donc c'est fait en France hein les TBM c'est une entreprise française Mais alors je sais plus où est l'entreprise qui l'est fait C'est pas du côté de Bordeaux les TBM ? TARB TARB Ah oui TARB 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 Ouais TBM ça vient de TARB Bah on a très cherché Et c'est DARCO TARB 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 Tbot Ouuuh Cet avion fait partie des turbopropulseurs qui peuvent voler le plus haut et le plus vite. On est toujours sur Wikipédia. Ah pardon, excusez-moi. Non, c'est ça que je voulais faire. Excusez-moi. Bonjour, le comité des fêtes de Prat voudrait savoir combien de places ils doivent réserver pour Castex et pour de la croupinade Frites du Midi. Tu peux demander au staff. C'est une très bonne question. A priori, le Premier ministre, il est juste accompagné de son garde du corps. Il va juste faire un saut de puce à la mairie pour voter, serrer la main à tout le monde et faire demi-tour. Il a le record de vitesse de la traversée de l'Atlantique Nord. Le TBM 930, sérieux ? Énorme. Merci TLA Catoli. Merci Artup pour ton resub. Merci Ludoclem pour ton resub aussi. C'est chaud niveau fuel. Non, je ne pense pas. On est au niveau fuel. Non, c'est bon. Enfin, j'espère. Enfin, ça devrait aller quoi. Attends. Il nous reste 59 de fuel. S'il y en a qui s'y connaissent parce que ça, c'est réservoir gauche, réservoir droite. On a 50 quoi ? 50 pounds. US galon. Ah oui, bah oui. USG. US galon. Donc on a un peu plus de 50 galons. Enfin, 59 en l'occurrence. Galons. Et ça, c'est GPH. Donc c'est galon par heure. C'est ça ? Ça veut dire qu'on crame 59 galons par heure. Et que là, on est en train de... Il nous reste 59 galons. Ah non, il reste 59 galons dans l'aile droite et 59 dans l'aile gauche. Dans la réservoir gauche. C'est ça ? Donc deux heures d'autonomie. Ouais, c'est bien ça. Deux heures d'autonomie. Ouais, ouais, c'est ça. Ça, c'est la quantité dans le réservoir droit. Et ça, c'est la quantité dans le réservoir gauche. Ok. Sachant qu'on arrive dans 1h59. Est-ce que vous croyez que ça va le faire, les enfants ? C'est-à-dire que le Premier ministre est quelqu'un de très écolo. Du coup, il veut absolument qu'on voyage léger. Donc à Perpignan, il va falloir refaire le plein. Ouais, à Perpignan, on refait le plein, ouais. Sachant qu'il te faut 45 minutes de rab. Ouais, théoriquement, il faut 45 minutes de rab. Mais comme on est en train de transporter le Premier ministre, on s'en fout un peu. Ceux-ci, ils volent au triple galon. Après, si tu ralentis un peu, tu consommes moins. Ah oui, mais on est très pressé, c'est le Premier ministre. Ravitaillement en vol, ouais, remarque, t'as raison. Si tu peux pas te poser à Perpignan, tu fais comment ? Très bonne question, je sais pas. On essaiera de se poser quelque part avant Perpignan, à Carcassonne, pour refaire le plein. Bon, là, en tout cas, on a déjà fait un quart du trajet. Regardez, on n'est pas loin de la ville de Bourges. Bourges, c'est ici, on est là. Il y a la Loire à côté. Il y a Vierzon, Bourges, Nevers. Est-ce qu'on voit Bourges ou pas ? Là-bas, je crois. Là-bas ? Si vous posez à Carcassonne, je passe vous faire un coucou. Écoute, on va essayer de se poser à Prade. C'est ça, le but du jeu. 12 cm. 15 cm. 20 cm. ... ... ... ... ... ... ... On fait quand même du 296 nœuds en vitesse SOL. C'est quand même pas mal. Ça avance bien. ... Un petit peu de musique. Ouais, ce serait pas mal. Il faut que je trouve de la musique libre de droit mais je vais mettre ça. ... 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 Il marche pas hein. C'est vraiment dommage. Alors on en est où là ? Qu'est-ce qu'on est en train de survoler ? On est entre Moulin et Montluçon. Là on a Montluçon quelque part là-bas. Je crois que Montluçon c'est ça. Cette ville là. Et Moulin c'est... Soit c'est ça. Non c'est plutôt là-bas. C'est plutôt là-bas Montluçon. Oh là pardon. C'est sur l'allié donc ouais. Est-ce que l'avion peut avoir des problèmes techniques aléatoires ? Ouais il peut. Enfin si tu le décides il peut. Mais moi je le fais pas ça m'intéresse pas. Combien de durée de vol ? Il doit nous rester une heure là. Merci d'être dessus. D'être dessous. Merci pour ton resub. Moulin c'est coupé en deux de mémoire. Ouais non. C'est de part et d'autre de la rivière quoi. Merci Doc Serpio qui a renouvelé son sub. Merci beaucoup. Il a aussi pris un hélico Castex. Ouais ouais. Merci Fibolapin. Il est allé jusqu'à Perpignan en avion et de Perpignan il est allé à Prade en hélico. Parce qu'à Prade il n'y a pas d'aéroport à Prade. Alors je sais pas si de Perpignan à Prade il a pris un hélico ou il a pris une bagnole. Il a peut-être pris une bagnole. Est-ce que tu passes par Saint-Etienne ? Ouais. On va passer par Clermont-Ferrand. Et non on va surtout passer par Clermont-Ferrand plus que par Saint-Etienne. Ouais 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 Clermont-Ferrand ça doit être quelque part là-bas là. On va y arriver. On arrive chez Michelin. C'est le jet exact ? Non. C'est le jet qu'aurait pris Jean Castex s'il avait privatisé la base militaire de Villa Coublet. Qu'il était obligé de passer par un humble pilote de jet privé. Auto-entrepreneur. Finalement moi je suis chauffeur Uber de jet privé. C'est ça mon métier. Et vous voyez voilà. Je transporte des VIP comme des premiers ministres. Contre de l'argent. C'est un beau métier. Est-ce qu'il y a un outil comme Navigraph mais en gratuit ? Volanta je crois que c'est gratuit. Vérifie Volanta. Est-ce que tu utilises le mode qui remplace les textures au sol avec celle de Google plutôt que celle de Bing ? Non. Non je ne l'utilise pas. Parce qu'apparemment c'est un peu la foire au plantage. Que ça pose des gros problèmes dans les générations de verdure, d'arbres notamment. L'aéroport de Clermont n'est pas sur le jeu de mémoire. C'est possible. Tous les aéroports ils ne sont pas. Normalement si ils y sont tous. Enfin tous ceux qui ont un code IKO normalement ils sont... Ça peut dire qu'ils sont très bien faits mais ouais. Normalement il y a toujours la piste de la bonne taille, de la bonne largeur, de la bonne longueur et de la bonne orientation. Partout sur la planète. Et clairement je ne sais pas. Je suis jamais allé. Alors attends pourquoi on est toujours là-dessus ? Voilà. C'est ça au-dessus de Clermont on va virer à droite. C'est de la génération procédurale tout ce qui est en végétation ? En partie ouais. Ça dépend des zones du globe, ça dépend de la technique que tu utilises. Ça dépend si tu as installé des scènes ou pas. Est-ce qu'il y a un copilote à côté ? Ouais regarde. C'est l'homme invisible par contre donc il y a sa ceinture tu vois. Il y a toute la ceinture qui est sur lui. Quelqu'un connaît le raccourci clavier pour afficher les corps ou pas ? Je ne sais plus ce que c'est le... Peut-être qu'il faut simplement cliquer là non ? Je ne sais plus ce que c'est le raccourci clavier pour afficher le corps du pilote et du copilote mais... C'est tellement beau cet avion j'ai bossé 4 ans pour la boîte qui le construit à Tarbes. Ah mais le TBM c'est le plus beau des avions. C'est la Rolls des avions. Il y a les gens qui volent en avion et les gens qui volent en TBM. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Poum poum. Falcon 8 en dessus pour ma part si tu veux. Salut j'ai regardé la série parlement merci d'avoir partagé elle est trop bien. Bah ouais bah viens surtout mercredi dans le live... Dans le live de France Télévisions tu verras ça va être trop cool. Je prends un Eurocopter X3 après. Non après je prends un... Un H135. Un peu bas le carburant si vous êtes juste à Clermont. Effectivement le carburant est un peu bas. Effectivement. Ca va être chaud. Niveau carburant. Enfin en même temps non. Il nous reste 48 gallons et 48 gallons on en consomme 58 à l'heure. On va être juste mais ça devrait aller. On survole quoi là ? On n'est pas loin de Clermont-Ferrand. Voilà Clermont-Ferrand est là. L'agglomération clermontoise est ici. Ca veut dire que le puits de Dôme est pas loin. Vers la gauche de l'avion on est d'accord oui c'est ça. Oui oui. On va voir c'est plus au sud. Je sais plus. Bon bref c'est l'Auvergne quoi. C'est à l'ouest de Clermont. Ah c'est à l'ouest de Clermont ? Du coup ça doit être là-bas. Ca doit être ça le puits de Dôme. Ouais je crois que c'est ça. Arrière là. Je crois que c'est ça le puits de Dôme. Il y a les pistes Michelin. Ouais regardez on est en train de survoler les pistes Michelin. Pour ceux qui ne le savent pas. Michelin géant mondial du pneumatique vient de Clermont-Ferrand. Fabrique encore aujourd'hui à Clermont-Ferrand. Et là vous avez des pistes d'essai des pneumatiques. C'est là qu'ils essayaient les pneus. Enfin je crois qu'ils le font toujours d'ailleurs. Ils testent les pneus. Là vous avez les usines tout ça. Les usines partout à Clermont-Ferrand. Et euh... Ouais ouais ouais. Ça c'est des espèces de trucs de pneus là aussi. Où ils faisaient faire des allers-retours non ? Coucou à Florence en passant. Bah ouais des bisous à angle droit. Un musée Michelin est super intéressant à Clermont. Ouais le musée Michelin à Clermont il est intéressant. Si jamais vous passez à Clermont n'hésitez pas à aller visiter le musée Michelin. Il est intéressant. Je l'avais visité il y a quelques années. Et la cathédrale euh... La cathédrale elle va être dure à voir de cette altitude là. Cathédrale de pierre noire. Pierre volcanique. Quelque part par là. Je sais pas je la vois pas. Et on est en train de survoler l'aéroport là effectivement. C'est bon aux gens se cure les dents avec un tournevis ? Non non c'est exactement ça. Je me cure les dents avec un tournevis. Euh... Du coup... Bon bah du coup voilà les volcans d'Auvergne quoi. Voilà on vient de dépasser Clermont-Ferrand. Là-bas, tout là-bas on a Lyon. Mais genre vraiment tout là-bas. Et donc on continue notre route en direction de Prades. On peut voler avec toi ou t'es pas en multis ? Si si on peut voler avec moi hein. Vous pouvez venir essayer de me retrouver. Je suis à 20 000 pieds d'altitude. Je suis à 200 nœuds. Donc voilà. Et donc prochaine étape. Donc on en est là hein. Je crois qu'on a fait plus de la moitié du chemin. Non on a fait plus de la moitié du chemin. On va atterrir ici. D'ailleurs ne serait-il pas temps de choisir une procédure d'approche ? Faisons donc ça. Euh... Chou 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 chou... Merci Boris Le Hagar. Procédure d'arrivée. Ok. Procédure d'approche. On va faire... Une ILS piste 33. ... Annait chier cette procédure... ... Ah non elle est vraiment à chier cette procédure, on va pas faire ça du tout Attendez 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 Perpignan, manquement un peu les approches que t'as, ça c'est de la merde, qui a l'SY, piste 33, ouais pourtant c'est bien ça que j'ai On voit que la carte, pardon J'étais en train de chercher une meilleure approche, parce que là l'approche elle est vraiment à chier A moins que, à moins que on se contente de reprendre le plan de vol Et de simplement supprimer le point S-I-J-A-N Si je fais remove waypoint Voilà, c'est mieux, c'est bien mieux Ok on va faire ça On va faire ça Le temps qu'il choisisse la procédure il sera à Barcelone chez Manuel Valls Ah bah un autre soir si vous êtes sages on pourra faire un vol, on dépose Manuel Valls à Barcelone Bon c'est bon ça me paraît déjà un peu plus propre On emmène Blanquer à Ibiza, j'avoue on emmène Blanquer à Ibiza Si tu te lances dans les parachutages t'as pas fini, j'avoue Est-ce que tu sais déjà qu'il vient un backseat jeudi ? Moi je sais déjà mais ça va vous être annoncé dans les prochains jours Je vais chercher un verre d'eau, je reviens Je vais chercher un verre d'eau Heureux On va chercher Carlos Ghosn Alors on en est où ? Hop Ça effectivement on la garde On en est où ? On en est là Hop Regardez on est ici On a décollé du Bourget On est là Et on arrive à Prade dans pas longtemps Dans combien de temps exactement est-ce qu'on arrive à Prade d'ailleurs ? Pardon 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 Pourquoi il me dit encore une heure ? C'est bizarre ça On peut pas aller chercher Poutine et l'emmener à la haie ? Le carburant va être juste Le carburant va être ric-rac ouais Mais comme le Premier Ministre Jean Castex est un homme d'écologie Il nous a demandé de voyager léger Pour pas transporter du carburant pour rien N'inquiète c'est de l'huile de friture C'est en temps réel Face Simulator ? Ouais ouais c'est en temps réel Là d'ailleurs la météo c'est la météo en temps réel C'est la météo en temps réel Que j'ai juste avancé de plusieurs heures dans la journée Enfin reculé de plusieurs heures dans la journée pour pas qu'on vole dans la nuit C'est exactement la météo qu'il faisait cet après-midi Tu viens par chez moi à Perpignan ? Ouais 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 là on va se poser à Perpignan Et à Perpignan on prend un hélicoptère pour aller jusqu'à Prade C'est ça ? Et de Prade on prend un planeur pour aller au bureau de vote Dans la vraie vie il a pris un hélicoptère Honnêtement j'en sais rien je pense qu'il a plutôt pris une bagnole Franchement Perpignan Prade On va regarder Prade A partant de Perpignan Il y en a pour une heure de bagnole C'est pas très loin On va voir combien de temps nous on met en hélicoptère Pour aller de Perpignan à Prade C'est en train là ? Ah oui pardon c'est en train Ah non bagnole c'est 30 minutes Ça va 30 minutes C'est honnête 30 minutes Et encore faudrait mettre Perpignan Aéroport Aéroport sud de Perpignan Jusqu'à Prade Jusqu'à la mairie de Prade 36 minutes pile Voilà Via la N116 Bon après t'imagines que Jean Castex Il a des motards devant et derrière Avec des gyrophares Donc il va même un peu plus vite quoi A mon avis en 20 minutes c'est réglé Donc ouais à mon avis il y allait vite J'ai du mal à saisir l'intérêt du concept Peut-on éclairer s'il vous plaît On est en train de faire un vol De Paris-le-Bourget A Perpignan Puis de Perpignan à Prade Pour emmener Jean Castex Voter Premier ministre a besoin de pouvoir voter D'exprimer son choix Comme tout bon citoyen qui se respecte T'aurais dû partir de Vélizy-Villacoublet Non parce que Parce qu'on imagine que Jean Castex Il a privatisé Villacoublet Et que du coup il est obligé de prendre un jet En partant du Bourget En fait il n'y a pas Villacoublet dans Flight Simulator Vu que c'est un aéroport militaire C'est pour l'entretien de la démocratie Exactement Exactement Est-ce qu'on sait qu'à l'avion il a pris IRL IRL il a pris un Falcon 9 Est-ce qu'il existe d'ailleurs le Falcon en mode sur Flight Simulator Parce qu'en vrai on pourrait aussi faire ça Attends Si je fais Falcon Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un mod du Falcon Non J'ai pas l'impression Falcon 7x ou Falcon 900 Je sais pas lequel de deux il a pris C'est du Dassault monsieur c'est français T'es rendu ouf Hop Voilà regarde Je suis là On approche on approche Vélizy LFPV est présente dans un ensemble d'aéroports français payants Oh non j'ai pas envie de payer les aéroports ça me fait chier Mais ouais non du coup il n'y a pas de Falcon Il n'y a pas de mode de Falcon sur Flight Simulator j'ai l'impression C'est chiant Dommage Il aurait dû aller en Solar Impulse ça aurait été classe C'est lent hein C'est lent le Solar Impulse c'est beaucoup trop lent De toute façon le TBM 9 c'est un bel oiseau Ah c'est le meilleur TBM c'est les meilleurs avions du monde Pourquoi vous voyez pas le jeu là Si c'est bon A mes souhaits merci Donc là les amis on devrait arriver Dans 30 minutes je pense Est-ce qu'il y a un minibar ? Non il n'y a pas de minibar C'est vraiment pas très grand le Falcon Pardon le TBM Vous voyez il y a 4 places En plus du pilote et du copilote Il n'y a plus trop d'essence Bah si Il nous reste 39 gallons Dans chaque aile Et on en consomme 57 par heure Il n'y a pas de toilette Non il n'y a pas de toilette C'est pour sensibiliser à l'épuisement des énergies fossiles Exactement c'est pour envoyer un message Je vais dormir bonne nuit T'as vu ça endort comme jeu C'est contemplatif C'est bien moi j'aime bien Alors remontre moi par contre L'approche qu'on va faire C'est celle là Du coup ça c'est notre approche On arrive par là On arrive sur le point D8.5 Qui est ici Donc quand on arrive A D8.5 On est à 2000 pieds d'altitude On entame notre virage à droite Pour prendre Un cap 327 degrés Et à partir du point D5.9 Qui doit être celui là On commence à descendre On intercepte le lock Et on descend D'accord ok Ok Sous-titrage ST' 501 Monsieur Ruffin il a dit que les vols intérieurs étaient pas bien Je suis pas sûr que Jean Castex est allé voter pour monsieur Ruffin C'est quoi le lock Le lock c'est le localizer Du système d'atterrissage aux instruments Pourquoi y'a pas eu backseat jeudi dernier Parce que j'étais en vacances Est-ce que ça vole au biocarburant ? Ça c'est une bonne question ça Est-ce que le TBM il vole au biocarburant ? Je suis vraiment pas sûr Où est-ce qu'on est là ? On est en train de survoler quoi ? On arrive à Milo Ah bah oui regardez le viaduc de Milo Il est là C'est ça le viaduc de Milo C'est beau Quel magnifique ouvrage d'art On prononce Milo ou Milo ? On dit Milo ? M-I S'il y a un I avant deux L ça se prononce Milo Pourquoi ça c'est Milo ? Bah voilà on est au-dessus de Milo C'est comme la mayonnaise la mayo Milo c'est pareil Voilà on est au-dessus de Milo C'est beau hein ? Ce viaduc absolument somptueux Plus tu le dis plus ça sonne bizarre Milo ? Milo ? Est-ce qu'on peut dire Milo ? J'habite à Milo Tu viens de Milo ? C'est dans le massif astral Exactement Voilà donc ça c'est la ville de Milo De Milo Et ça c'est le viaduc de Milo Voilà Alors ouais cette région est absolument magnifique J'ai déjà eu la chance d'y aller une fois J'ai trouvé ça extraordinaire Au-dessus il y a le Tarn Allez je les garde du Tarn Ouais c'est là le Tarn Je crois Je crois que c'est là La gorge du Tarn si vous voulez y aller dans le fight simulator Allez-y foncez c'est magnifique Je recommande C'est beau ce jeu quand même Ah bah c'est splendide regarde Il y a Milo C'est magnifique Milo Et là il y a le viaduc de Milo Tu n'as pas les avions des autres joueurs affichés Il y a une belle escorte derrière toi Ah ouais ? Merde Comment ça se fait Faut que je me mette en temps réel ? Bah non il fait nuit Ça change rien Merci Feston3000 C'est dommage que je ne vois pas les autres joueurs Mais pourquoi je ne les vois pas ? Pourtant je les ai activés Bref on en est où ? Regardez on commence à arriver On a fait tout ça Et là on est en train d'arriver Dans combien de temps est-ce qu'il faut que je commence ma descente ? Alors ça je ne sais jamais normalement ça se calcule Vous savez quoi ? On va commencer notre descente Quand on sera à ce point là Ce sera au-dessus de Narbonne à peu près c'est ça ? J'ai l'impression ouais Même Montpellier en fait Ah ouais Je vais probablement m'acheter ça pour partir en vacances cet été C'est rapide quand même Il n'y a pas de péage et d'embouteillage sur la 6 Ouais C'est pas le viaduc de Mio qu'on voit derrière ? Si 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 c'était le viaduc de Mio qu'on a survolé tout à l'heure C'était là-bas Donc là on va se diriger vers la côte qui est là-bas Vous voyez la mer là-bas la Méditerranée C'est pas dans les connes tour de contrôle trafic aérien Salut pépipin Merci pour ça T'as vu c'est cool hein A flight simulator pour chill un dimanche soir y'a rien de mieux Vraiment C'est le jeu pour chill Tour de contrôle trafic aérien Non 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 mais je sais pas où c'est Est-ce que je peux activer les autres joueurs Je crois que malheureusement je ne peux pas l'activer pendant le vol C'est un truc que je dois activer ou désactiver avant de commencer le vol Mais là je crois que je peux pas C'est chiant Sauf si quelqu'un a un coup de main Sauf si quelqu'un sait le faire vous me dites Jean qui s'éclate à dire Mio Ah c'est vous qui m'avez fait chier avec ça C'est vous qui me dites qu'on ne dit pas Milo mais Mio Alors du coup moi je dis Mio L'avion Jean Macier Ah bah ouais Regardez y'a la lune C'est beau Vous savez que la lune elle est ronde A la différence de la terre qui est plate Pardon c'est dimanche soir On est fatigué On a l'humour qu'on peut Moi je regarde une semaine de vacances Faut que je lui remette C'est pas facile d'arrêter streamer pendant une semaine Mensonge la terre est un donut C'est vrai Faut gaffe à pas aller au bout de la terre J'avoue On va se prendre un mur de glace Alors Bon on va pas tarder à commencer un virage à gauche Pour aller se rapprocher de la côte Soon On va zoomer un peu Ah non carrément Il a décidé qu'il Ah non si je sais pourquoi C'est parce que c'est moi C'est parce que je suis un connard Attendez 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 Excusez moi Hop Procédure Procédure d'arrivée Hop Approche Activate Voilà C'est sûr Si on n'active pas l'approche Il va rien se passer Alors c'est sûr Il a décidé d'aller tout droit là Il a décidé de me faire chier Bon Très bien Et bien dans ce cas les amis On va commencer notre descente Oops Il a décidé de m'emmerder hein Vous aurez bien remarqué C'est pas grave Comme ça on arrivera encore plus vite Je vous rappelle qu'on a un premier ministre à bord Qui doit aller voter Voilà quoi Du coup Ça c'est bon Ça c'est bon Sépérateur inertiel On l'enviendra plus tard Quand on sera en phase d'approche L'atterrissage est aussi en pilote automatique L'approche se fait en pilote automatique Alors je suis en train de la préparer justement Hop Ça c'est bon Ça c'est bon Donc on a bien dit La piste 33 ILS Y Transition PL Si tu veux De toute façon j'ai pas le choix Donc ça règle la question Ok très bien Ouais ok on fait une approche directe Ok bah très bien ça me va Ça me va ça me va Par contre il faut qu'on perde plus d'altitude là Ça va pas du tout On va le faire à la vitesse Voilà Allez descend 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 Donc là on est en train de descendre A 2750 pieds minutes C'est une grosse descente Je sais pas si vous voyez Mais l'avion là il descend beaucoup quand même Encore une fois Ah bah si regarde il y a un autre joueur qui est là C'est qui ? Il y a un autre joueur qui est là Côté de moi Il y a un autre joueur qui est là Il y a un moteur d'avion en réaction Quelque part derrière moi Juste derrière moi visiblement Est-ce que c'est comme avion ? Ouais c'est ça C'est un F-18 Dis donc Bonjour monsieur le F-18 En même temps je suis Premier ministre C'est normal Premier ministre tu te fais escorter par l'armée de l'air Bon il se trouve que l'armée de l'air en France n'a pas d'F-18 Mais c'est dans le cadre D'une privatisation De l'armée de l'air française Qu'on a vendu à McKinsey Voilà donc c'est une escorte ministérielle Oh que c'est pas un MIG J'avoue Bon bah voilà ça fait plaisir cette escorte en tout cas On fait coucou Bah ouais il bat des ailes c'est cool ça Allez on est à 13 000 pieds On continue à descendre Putain c'est vrai que ça descend fort quand même Et en vrai Non c'est pas ça que je voulais faire Est-ce que l'avion présidentiel se fait toujours escorter par des avions de chasse français Même à l'étranger Non Sauf mesure de sécurité particulière Mais y'a pas de On a vendré Mais encore plus Merci Tu devrais faire un tour du Luxembourg après, pourquoi ? Quel rapport avec le Premier ministre qui doit voter ? En tout cas on arrive dans les Pyrénées-Orientanes, donc là vous repérez, on va survoler Narbonne qui est ici. Ça c'est Narbonne. Et là on est pas loin de Béziers, qui est là je crois. Je crois que c'est la ville qu'on vient de survoler Béziers. Je crois que c'est ça, ou alors c'est ça, je sais pas. Je connais mal le coin. Là-bas c'est Montpellier, ça c'est sûr. Là-bas c'est Montpel. Béziers c'est soit ça, soit ça, soit ça, je sais pas. Ça c'est Narbonne. Et on va arriver à Perpignan. Là où là où là ? Attends, attends, pourquoi il descend plus ce con ? Non, chut, t'es toi, t'es toi. Voilà ! C'est en FLC, ouais. Bonjour Giraya en passant. Il est de Narbonne, Giraya ? Face au coctil, l'étang de Bages, ça c'est l'étang de Bages ? Ou ça se prononce Bagesse ? On dit quoi ? On dit Milo ou Mio ? Non j'avoue je connais pas. Allez on continue à descendre doucement, on est à 2000 pieds minute. On va pas tarder d'arriver. A 2000 pieds, c'est notre altitude cible. Y'a des beaux coins à rando par là. Ah bah c'est splendide comme endroit, regardez moi ça. Absolument magnifique. J'avoue c'est beau. C'est le massif de la clap sur la gauche de l'appareil. Sur la droite tu veux dire. Y'a pas de massif là, y'a la mer Méditerranée à gauche. C'est ça le massif dont tu me parles non ? Toi je connais pas. C'est un massif sous-marin. La gauche derrière. Allez on va pas tarder d'arriver les amis. J'ai vérifié ça se dit Milo. Ceux qui disent Milo se trompent. Le retour de l'avion de chasse. Salut MaxBoyman, merci pour ton resub, merci beaucoup. Hop. 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 Et là, y'a pas assezincement des choses. Je compte aussi. Elle va pésir ça, un peu en��. Au moins. Donc déjà, tu peux prendre un petit peu et quelque chose là, Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il tourne à droite ? Pourquoi il tourne à droite ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Pas besoin. Il n'y a pas besoin. Oh putain. Hop. Hop. Hello. Ok. D03. D03. Comment il s'appelait déjà ? Le truc d'approche. D8.5. Hum. Hum. Tu remontes ? Non, ça va, je suis à 2500. Allez, on va suivre la procédure tranquillement avant d'antérir. Procédure assez standard. On va passer à la verticale du terrain. Ouais, c'est ça. On passe au-dessus de l'aéroport et on fait une boucle pour aller atterrir tranquillement. car c'est galopé de burnt. Autore d'gt lens ou de l'art pública. Non, je n'ai pas la achat super facile. Non, j'en ai jeté beaucoup. S'il y en a qui veulent venir, si vous avez un hélico sur Flight Simulator, n'hésitez pas à venir à l'aéroport de Prades, préparez-vous à décoller. Regardez il y a des éoliennes en face, c'est grâce à la convention citoyenne pour le climat. Monsieur le Premier Ministre, regardez, une réalisation concrète de la loi climat-résilience. Le temps s'est un peu couvert quand même depuis. Ça va les copains d'ailleurs, ça suit ? Ouais, ça a l'air d'aller. Allez, nous on vire à gauche tranquillement, voilà, vous voyez, ça c'est l'aéroport. L'aéroport de Perpignan, sur lequel nous allons nous poser bientôt. Allez, on va commencer à réduire quand même un peu la vitesse. C'est un avion qui freine très bien, c'est assez agréable. Vous voyez, on va se poser sur cette piste-là, là. Salut toi ! Allez, on continue à réduire. Bonne journée. Allez, on continue à réveiller. Allez, on continue à faire. Allez, on continue à réveiller. Et on continue à faire. Bonne journée, on continue à Bruxelles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sur Flight Simulator, vu que le paysage est réaliste, est-ce que les sites sensibles sont floutés comme sur Google Earth ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ils ne sont pas vraiment floutés, ils sont neutralisés. Par exemple, la base ARN de Villa Coublet, elle n'est pas disponible sur la version de base. Tu peux l'acheter s'il y a des joueurs qui l'ont fabriqué eux-mêmes, mais à la place, il n'y a rien. Il y a des champs, il y a une forêt. C'est quand qu'on arrive. On arrive, on arrive. Calmez-vous. Donc pas de centrale nucléaire. Je crois pas, non. Il faudra vérifier, mais je crois pas. Allez, là, quand on sera au niveau de la plage, là, on va enrouler par la droite et on va commencer à se rapprocher de notre point d'arrivée. On va mettre le séparateur inertialement. Non. Hop, 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 hop ! On va engager le dernier virage à droite bientôt. On va passer en mode radio-navigation. On va engager l'approche et ce sera bon. Normalement, ce sera bon. Et je retirerai le pilote automatique dans pas longtemps. C'est bon, on est déjà sur le lock. Parfait. On a le glide slope qu'on va pas tarder à intercepter. Mais voilà, on est d'ores et déjà sur l'approche et l'heure d'approche. Vous voyez la piste qui est là-bas. On est établi sur l'axe de la piste bientôt. Il y a un petit peu de vent de travers. Ah non, non, il n'y a pas de vent de travers. Il y a du vent de face de 19 nœuds. Putain, la vache ! Gros vent de face. 19 nœuds de vent, c'est pas mal. Hop, on active l'approche. Et là, normalement, si tout se passe bien, dès qu'on aura fini d'intercepter le glide slope qui est ici, l'avion va commencer à descendre petit à petit pour aller se diriger vers la piste. Comme c'est prévu. Et je pourrais retirer le pilote automatique dans pas longtemps. Voilà, on commence à descendre tranquillement. Hâte de voir l'hélico, j'en ai pas encore vu du tout dans le jeu. L'hélico, c'est le H-135 qui a été développé par HPG, qui est un mode gratuit. T'as encore le temps de le télécharger si tu veux atterrir et voler avec moi après. Hop. On va réduire quand même encore un peu la vitesse. Ne dis pas ton née, guère, t'inquiète pas. Voilà, regardez, on va survoler la ville de Perpignan pour aller se poser à son aéroport. Pendant que le copain derrière qui vole avec moi... As-tu toi ? Là, t'es un peu rapide mais tu veux atterrir avant nous, y'a pas de problème. Vas-y, fonce. La météo réelle est activée ou pas ? Ouais, ouais, ça c'est la météo réelle de la journée d'aujourd'hui. Allez, on va sortir le train d'atterrissage. Qu'est-ce que vous vous foutez ? Regardez-moi, c'est la ville de Perpignan, c'est quand même absolument somptueux. La cathédrale, tout ça, incroyable. Allez, on est un peu haut là. J'ai dit, on est un peu haut. Allez, je désactive le pilote automatique, je reprends l'avion en main. Je m'occupe du reste. Voilà. C'est déjà un peu mieux. Donc là, c'est moi qui pilote la mure à la main. Y'a plus de pilote automatique. J'ai le palonnier sous les pieds. J'ai le joystick dans la main droite. J'ai les gaz dans la main gauche. Descends, descends, voilà, c'est mieux. Trop bas. On va prendre des gaz un peu. Trop bas. Trop bas. Trop bas. C'est parti. Hop, monsieur le Premier ministre, on vient d'arriver à Perpignan. On va vous conduire jusqu'à votre hélicoptère, ne bougez pas. Il faut que je roule jusqu'où, comme ça ? Il faut que je roule jusqu'à votre hélicoptère, mais il faut que je roule jusqu'à votre hélicoptère. Il faut que je roule jusqu'à votre hélicoptère, mais il faut que je roule jusqu'à votre hélicoptère. Ça, c'est le carré VIP. C'est là qu'on arrête les invités de Mark. Hop ! Non, 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 non. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Euh... Hop, on éteint tout. Pourquoi il ne veut pas se couper le... Ok, très bien. Donc là, on s'est posé. Tout va bien. On a coupé le moteur. Toujours un F-18 derrière. Voilà. Et maintenant, on va changer. Le Premier ministre est descendu. On va changer d'avion. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. On prend un hélicoptère. Il faut qu'on aille à Prades. On va... Hop ! À Perpignan. Aéroport de Perpignan. Boum, 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 boum. On se reprend. Le taxi auquel on était, c'était ici. Je crois que je me suis garé là. Point de départ. On prend comme avion. On prend l'hélico. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Le H-135, je l'ai foutu où ? Il est là. Hop ! On n'a pas de livrée française, malheureusement. On ne va pas prendre la Navy quand même. C'est un peu dégueulasse. On ne va pas prendre la police allemande non plus. Ça la fout mal. On va prendre la Corporate, c'est très bien. Hop ! Condition de vol, condition réelle. Tac, on démarre. Et donc là, on va se diriger vers Prades. Pour ça, il faut qu'on suive le fleuve là. Alors attends, tiens, d'ailleurs, je vais mettre le track hier. Prades. Voilà, très bien. Prêt à décoller. Voilà, donc là, on prend le Premier ministre. On le met dans l'avion. Enfin, dans l'hélico, pardon. On va se préparer à aller à Prades. En fait, c'est en direction du sud-ouest. Pourquoi les modos, ils ont fait une prédiction sur savoir si je vais me crasher ou pas, bande d'enfoirés ? Ah ouais, vous avez raison. Ça va, ça marche d'ailleurs, les prédictions à plusieurs options. Trop bien. Ils sont vraiment pas gentils, c'est ça le gosse. XQC, il en fait et ça marche pas. Très bien, tant mieux. Est-ce qu'on est prêt à décoller là ? Ah, j'ai l'impression qu'on est pas mal. Allez, les copains, on va y aller. Monsieur le Premier ministre, accrochez-vous, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on est parti. Hop, on prend de l'énergie. Niquelon. On va pas tarder à tourner à droite. On est au-dessus de cette île là, voilà. Hop. Doucement. Voilà. 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 C'est ça que je cherchais. Voilà la vue du Premier ministre. C'est pas mal. Vol pas si bas, on dit où ? Attends, c'est pour des raisons de sécurité, c'est le Premier ministre quand même. Voilà les éoliennes. Regardez monsieur le Premier ministre. Oh les belles éoliennes. Comment tu te repères ? Je vais sud, je vais sud-sud-ouest et je suis à peu près la vallée. On se dirige vers Prade qui est normalement là-bas. Il va falloir. Il va falloir faire un petit virage à gauche parce que je crois que c'est plutôt par là d'ailleurs. On va reprendre un petit peu de la gauche. En gros, c'est là-bas Prade, oui. Merci en auto. En toto, pardon. Là, je vais un peu trop vite. 155 nœuds. Je vais vite mais en même temps, il faut voter. C'est le Premier ministre, il faut qu'il vote. Il y a un moment, c'est bon. Il y a un petit peu de D5 sur le serveur, visiblement. C'est quoi le tracking que tu utilises pour la tête ? C'est un track IR. La Michelle. La Michelle. Un track IR mais aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Vous êtes cons. Bon, on arrive dans 10 minutes, Monsieur le Premier ministre. Non, c'est un track IR. IR, ça veut dire infrarouge. Et donc, c'est un dispositif qui traque les mouvements de ma tête grâce au réflecteur infrarouge que j'ai mis là sur mon casque. J'ai un capteur là à côté de ma cam. Quand je tente la tête. Tu passes au-dessus du village de ma belle-mère, je suis ravi. Ah bah écoute, tant mieux. J'en suis honoré. Tu peux nous expliquer comment ça se pilote, s'il te plaît ? Pour faire très simple, j'ai devant moi un manche que je tiens dans la main, dans la main droite. Moi, en l'occurrence, c'est sur ma main droite là que j'ai mon manche. Et quand je fais des mouvements, ça modifie. Ça modifie là sur la tête de rotor. À cet endroit. Oh, pardon. À cet endroit là, là. Ça modifie l'inclinaison des pales en fonction de la direction dans laquelle je veux incliner l'hélicoptère. Je ne vais pas rentrer dans la théorie du fonctionnement des rotors d'hélicoptère parce que c'est un petit peu complexe. Mais dans l'idée, avec la main droite, je contrôle la tête du disque au rotor. Avec les pieds devant moi, tu vois, regarde, j'ai deux pédales là. Ça, ces pédales là, elles me permettent de contrôler le disque arrière, le rotor arrière de l'hélicoptère qui permet de rompre le couple du rotor principal mais qui permet aussi du coup, en jouant avec ce couple, en le contrant plus ou moins fort, ça permet de diriger l'hélicoptère de droite à gauche. Et enfin, dans la main gauche, je tiens cette énorme manche là, qui peut monter et descendre, qui s'appelle un pas collectif. En plus, il a un grip qui fonctionne exactement comme une moto. Donc là, l'accélérateur de l'hélicoptère, c'est exactement comme un accélérateur de moto. C'est-à-dire que c'est un truc que vous tournez avec le poignet comme une moto, comme un scooter. Et ça, ça permet de donner plus ou moins de puissance au moteur. Et ensuite, le pas collectif, si vous le tirez vers vous, vers le haut ou vous le baissez vers le bas, vous faites modifier l'inclinaison de toutes les pales en même temps, ce qui donne plus ou moins de portance aux pales. Et ce qui crée plus ou moins de traînées, etc. Donc en fonction de ce que vous voulez, vous gérez ça. Voilà pour les bases basiques de la théorie du pilotage d'hélicoptère. C'est le frein à main. En gros, c'est ça. C'est le frein à main et tout ça, c'est l'autoradio. Voilà, il faut qu'on suive cette rivière jusqu'à Prades. C'est pas compliqué. On en est où ? Regardez, je vais vous montrer. On a décollé d'ici et on va atterrir ici. Voilà, et on est là. La Prades, c'est ici. Facile. Où on se pose à Prades. On essaye de trouver le plus proche possible de ce qui ressemble au centre-ville. Donc s'il y a un terrain de foot, un terrain de sport, c'est bien. Essayez de trouver ça. Je vais désactuer le pilote auto. Elle s'appelle la tête la rivière. Ah ouais, elle s'appelle la tête. C'est le nom de la rivière. Ok. Est-ce qu'il y a des avions hypersoniques dans MFS ? Supersoniques, ouais. Bah oui, il y a le F-18. Ils ont mis quoi d'autre ? Je sais pas, moi je vole pas avec des avions comme ça dans Full Simulator. Donc je t'avoue, je sais pas trop ce qu'ils ont mis. Je crois qu'il y a le F-16, le F-18, le F-35, je crois. Il y a le Concorde, ouais. Il y a un mode du Concorde qui a été développé. On arrive bientôt à Prade, monsieur le Premier Ministre. Stade Clément-Padrix. Je veux bien, mais il est où ? Il est très bas. Bah ouais, mais je transporte le Premier Ministre, donc il faut aller vite. Hop, voilà, on arrive à Prade. On va commencer à ralentir un peu. Où est-ce qu'on se pose, bordel ? Où est-ce qu'on se pose, bordel ? Je vais repérer un petit peu. On va essayer d'aller repérer un petit peu. Est-ce qu'on a comme... Là, il y a une grue, il faut faire gaffe. On va se poser ici, c'est très bien. Allez, avance. Nous allons faire gaffe. Hop Attends on va ouvrir au Premier Ministre Voilà On ouvre les portes Vous pouvez sortir monsieur le Premier Ministre allez-y Voilà donc l'agent Castex il va voter Donc là il court je sais pas où elle est la mairie je sais pas où elle est son bureau de vote quelque part là bas Ça fait penser à la carte au trésor ouais c'est ça Je peux couper les gaz ouais je peux couper les gaz le temps qu'il aille voter Pour la planète De peur que ça fasse une mauvaise pub Voilà on va couper les gaz C'est un peu court pour se poser Hop On continue Bon quand est-ce qu'on décide qu'il a fini de voter ? C'est vous qui me dites dans le chat Nous on attend Nous on est poli bien élevé On est un humble pied d'hélicoptère finalement Attends il hésite Aslooby50 Ok Aslooby50 Allez-y Aslooby50 on estime qu'il a fini de voter Allez Aslooby50 on dit qu'il a fini de voter On attend pendant ce temps on fume une clope avec les collègues Voilà pendant qu'un F-18 patrouille pour nous protéger Slooby25, Slooby26 Là on apprend à la radio Et au Tokiwaki on nous prévient c'est bon Il va pas tarder à sortir du bureau de vote Donc tu peux redémarrer l'hélico Le temps que ça chauffe Donc hop On redémarre l'hélico Voilà sous Bislencante Là il y a Jean Castex qui sort du bureau de vote Il a fini de voter Il finit de serrer des mains Il prend trois photos avec France 3 Région France 2 est là BFM TV est là CNews La chaîne Twitch de Jean Massier a dépêché sur place un photographe Et une caméra Il fait des sourires à tout le monde On est en période de réserve électorale donc il a pas le droit de parler Et là il faut vite qu'il rentre à Paris Il faut vite 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 qu'il rentre à Paris Hop Il arrive au bout du champ Là bas il arrive comme ça Tac 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 Avec son garde du corps Hop Il rentre dans l'hélico Non Pardon 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 C'est pas ce que je voulais faire Je me suis trompé J'ai pas appuyé sur le bon bouton J'ai tout éteint C'est bon ça va redémarrer vite Il met la ceinture En fait il dit merde j'ai oublié même une lunette de soleil dans l'isoloir Et là il y a son garde du corps qui court dans l'isoloir pour aller le chercher On a un tout petit peu de temps Hop C'est bon son garde du corps il recourt Hop avec ses lunettes de soleil Il remonte On ferme les portes On est prêt à décoller Allez on y va Ouf C'est violent Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et allez on se crasse Ne vous inquiétez pas monsieur le Premier ministre Vous serez bientôt à Paris Sous-titres par Jérémy Diaz Ça va à quelle vitesse cet engin Là on va à 160 nœuds C'est un peu rapide On devrait pas aller aussi vite normalement Je vais réduire un petit peu la vitesse Sur le pilote automatique je le reprends à la main Voilà c'est bien Donc là on est à 130 nœuds En kilomètre heure ça fait 250-300 Allez retour à Perpignan Ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble Voilà Donc on arrive dans 10 minutes À Perpignan En voiture c'était 30 minutes Bon ? Bon ? Bon ? Bon ? Bon ? Ah mais oui parce qu'il va rechercher son altitude d'accord ok ça je comprenais pas hop ah on est pas bien là premier ministre après avoir voté après avoir fait son devoir qu'est-ce qu'on a d'autre comme avion là à côté de nous est-ce que vous voulez qu'on fasse le vol retour à paris avec un autre avion pour aller plus vite oui un avion militaire mais c'est pas réaliste du tout j'ai pas le concorde falcon je l'ai pas non plus go sortir le tb930 ah non non on vient de faire paris perpignan en tbm on va pas le reprendre on peut prendre un a320 en vrai on peut prendre un a320 ouais comment ça par réaliste à quoi tu as déjà vu un premier ministre dans un avion de chasse a320 c'est bien ouais ouais a320 c'est bien en même temps a320 ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé l'a320 je suis pas sûr de me souvenir comment on fait c'est bon j'espère Ouais c'est soit à 320, mais à 320 ça fait longtemps que je ne l'ai pas piloté sur Flight Simulator, en plus ça doit être une nouvelle version que je connais mal, donc soit vous êtes chaud pour m'aider, soit on prend un CRJ, un CRJ ça ne va pas non plus beaucoup plus vite qu'un TBM, un TBM ça va à 550-600 km heure, le CRJ ça va à 800 km heure, le CRJ va vite, moi je suis chaud pour essayer le CRJ, en vrai je suis chaud pour essayer le CRJ, par contre je ne l'ai vraiment jamais utilisé, donc on va découvrir, on verra bien, on ne va pas être si sorcier que ça, il y en a qui connaissent bien le CRJ dans le chat ou pas ? Ça va les copains derrière, ça suit ? Regardez monsieur le Premier ministre, on repasse à côté des éoliennes, formidable, superbes éoliennes, quel ouvrage, regardez c'est marrant, il y a la projection de l'éolienne au sol, à cause des photos satellites, les simulateurs ils utilisent des photos satellites pour faire le sol et du coup là il y a des traces d'éoliennes par terre, On a qu'à dire que c'est son nom, bah non son nom est sur le côté là, c'est marrant, ils n'ont pas effacé les traces d'éoliennes au sol Il est où ? Ah il est passé en dessous Salut toi ! On va approcher de l'aéroport, bah tiens il est là à l'aéroport, allez, on retire le pilote automatique, on reprend l'avion en main, Et on va aller se poser Bon on va faire un poser à la top gun, parce qu'on est pressé c'est le Premier ministre quand même En vrai niveau vitesse CRJ à 320 c'est pareil, ok Ouais c'est Mach 0.8 quoi Ok ok 0.78 ouais Ok ok Allez on va faire ça comme un bourrin On va faire ça comme un bourrin Encore Ça va niveau beau-range, j'ai fait pire, hop. Allez, s'il te plaît. Hop, on va libérer le Premier ministre. Voilà, on pourrait y aller, monsieur le Premier ministre. Est-ce qu'il y a le petit wheeling à côté ? Ok. Donc voilà, on est posé. Hop, menu principal. Le Premier ministre est retourné à Perpignan après avoir été voté. On reprend un avion. Cette fois-ci, on va prendre un CRJ, donc il y a un jet qui va un peu plus vite que le TBM, même beaucoup plus vite. Et on va retourner du coup de Perpignan en direction de le Bourget. En direction de le Bourget. Hop. Non ! Et on prend donc, j'ai dit, le CRJ. Il est où le CRJ ? Il est là. Le CJ4, c'est ça ? 835 km heure, ouais, c'est ça. De toute façon, il n'y en a pas d'autre. Le TBM de tout à l'heure, il fait 611 km heure. Ok, let's go. Hop, on va prendre une livrée de couleurs. Je ne sais pas. Voilà, on va prendre celle-là. Elle est absolument magnifique, cette livrée. Tac, 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 tac. On ne va pas faire un vol direct, on va faire un vol par les voies à basse altitude. On va faire un départ tout droit en mode... Bas les couilles, frère. Ouais, très bien. Et la procédure d'approche qu'on va prendre... On va faire une ILS piste. ILS piste 27. Oula, non. ILS piste 0.7. C'est encore pire. On va faire une ILS 27 alors. Très bien. Arrivée. Attendez, excusez-moi. Laissez-moi regarder. LFPB. On va regarder quelle arrivée est la mieux. On a dit qu'on faisait une ILS 27. C'était les stars que je voulais voir. Alors. Pour les pistes 27, le mieux, c'est de prendre MOU9W. 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 Ok, nickel. Allez, c'est parti. Il fallait simbrief. Ah ouais, non, non. Mais là, je t'avoue. On va le faire simple. Je ne vais pas partir sur un truc à la simbrief un peu compliqué et tout. J'y vais mollo. J'y vais tranquille. Je prends directement l'organisateur de vol du jeu. Une autre fois, on fera du simbrief une autre fois. On va changer un peu la... On ne voudrait pas. On va se mettre un peu de lumière du jour. Mettons en temps réel. Très bien. Parking break. Ok, très bien. Alors, comment ça se pilote, cette merde ? On est prêt à décoller, là, j'ai l'impression. Ouais, on est prêt à décoller. On est ready for take off. Regardez-moi comment il n'est pas beau, un peu, cet avion. C'est l'horreur. Il te met le fuel qu'il faut. Non, il ne met probablement pas le fuel qu'il faut. Tu as raison. Carburant. On va en rajouter. Mass. Voilà, on va se mettre un maximum de... Hein ? Voilà, 92% de carburant. Pilote. 77 kilos. Copilote, 77 kilos. Jean Castex, 77 kilos. Son garde du corps, 77 kilos. On est d'accord avec ça ? Ok. Donc ça, très bien. Il faut que je règle le pilote automatique. Il est là, le PA. Tac, 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 tac. Ah merde, attends, parce que du coup, il y a des avions qui... On va se mettre 25 000 pieds d'altitude. 25 ou 30 ? Allez, on se met 25 000 pieds. Voilà, 25 000 pieds. Le heading, on se met dans l'axe. Le fly director, on peut d'ores et déjà machin. La v-nav, le heading, l'approche, l'altitude. Le yo-damper, on l'active. Puis le toto, on le mettra tout à l'heure. Le fly director, il est déjà mis. Ok, et ben normalement, on est prêt à y aller, les copains. 30K easy ? Ouais. En altitude ? Bon, vas-y, 30K. T'as raison. 30K large. Ok, ok. Allez, 32K. Adjugé. Les volets, ils sont déjà sortis. Ouais, ils sont à 15 degrés. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Bah, je crois qu'on est prêt, hein. Monsieur le Premier ministre, vous êtes prêts ? Allez, let's go. On décolle. Non, pardon. Ah, c'est ça que je voulais faire. Allez, plein de balles, on y va. Attachez-vous bien, monsieur le Premier ministre. On rentre à Paris. Putain, par contre, on voit rien du tout. 130 nœuds. Allez, rotation. On garde l'axe de piste. On rentre les trains. Allora, ferme-la, toi. Euh, rien à foutre. Ok, on monte. On va tout de suite se mettre le pilote automatique, la nav et l'altitude. Non, mais j'en ai rien à foutre. Alors, par contre, comment est-ce qu'on règle ? Ouais, on va faire ça comme ça. Voilà, très bien. Je fais exprès de ne pas répondre à la tour. Je veux qu'elle me foute la paix. Attends, 8000 pieds minutes, il ne faut peut-être pas déconner non plus. Jean qui met un vue à la tour de contrôle. Ouais, merci, merci. Salut. Euh... Putain, ça bombarde comme avion, en tout cas. Il est déjà près de 300 nœuds. On monte à 4500 pieds minutes. Monsieur le Premier ministre, on va dans l'espace, là. 4500 pieds minutes, ça monte. L'avantage du moteur à l'arrière. Ah ouais, ce point-là ? C'est ça qui confère de la puissance ? Non. Nombre à air 100. C'est un petit, il va à plus de 700 km heure. Ça, mais en partie. Ok, ok, d'accord. D'accord, d'accord. Bon, en tout cas, on grimpe. On est déjà à 11 000 pieds. Monsieur le Premier ministre, on arrive... Vous serez à temps chez vous, monsieur le Premier ministre, pour regarder la soirée électorale sur la chaîne Twitch de Jean Massier. Vous inquiétez pas. Tiens, d'ailleurs, ça ressemble à quoi, la vue à l'arrière ? Est-ce qu'il y a des vues à l'arrière ou pas ? Ah non, il n'y a pas de vue à l'arrière. Il n'y a que des vues dans le cockpit. Faut chier. Attends, si, il y a sûrement des petites vues à l'arrière. Vues rapides. Instruments. Non, il n'y a pas de vue préenregistrée dans la cabine. Le trajet, c'est Perpignan-Paris. Ouais. Là, on fait Perpignan-Paris. Donc, on a fait Paris-Perpignan, Perpignan-Prade, Prade-Perpignan. Et là, on fait Perpignan-Paris. Let's go, en fait. Montre les infos du MFD. Tu veux voir quoi ? Les volets, ils sont à combien ? Les volets, ils sont rentrés, là. Les volets, ils sont full rentrés. On est à 300 nœuds. On monte à 2600 pieds minutes. 2800. Ça monte, ça monte, ça monte. Alors, j'aimerais bien... Upper menu, lower menu, cursor, escape, database, navdata, charts, CIS page, zoom plus moins. Ah, ça, c'est bien, ça. Non, je n'arrive pas à dézoomer. DFC, terrain, weather. Ok, donc ça, c'est le terrain, c'est bien. Ça, c'est les moteurs. Ok. Ah oui, ça, c'est la gestion des moteurs. Ok, d'accord. On est à 80% de puissance. L'ITT, il est à 750-800 degrés. Il n'est pas long de la zone rouge. Ça, c'est la quantité de fiol qu'il n'aurait. Ça, c'est la pression d'huile. Ça, c'est la température d'huile. Ça, c'est nos gouvernes de vol. Ok, très bien. Castex ne préfère-t-il pas la discrétion de Villacoublet ? Bah non, parce qu'il a privatisé Villacoublet. Ils ne marchent pas tous, les boutons. Ouais, je sais. Donc, on va au Bourget. On va à l'aéroport du Bourget. Ok, alors ça ne me dit pas comment je fais pour dézoomer. Ça n'a pas l'air méga au point. Au-dessus du MFD, tilt range. Là-dessus. Ah non, ça ne marche pas. Si, c'est bon. Ok, c'est celui-là. D'accord, très bien. Très bien, merci beaucoup. Ok, donc c'est bon. Très bien. Bon. Nous allons donc à 300 km heure, à 300 nœuds, pardon. Nous sommes actuellement ici. Comment est-ce que je fais pour connaître ma distance totale de trajet ? 432 nœuds, nœuds, non. T, A, W, S, menu. Sur le FMS, il y est. Flight plan. Ouais, d'accord. Legs. L'FL 37. Ah, on peut monter à 37 000 pieds. Ah bah, let's go. Montons à 37 000 pieds, moi, ça me parle. Plus on est haut, plus on va vite. Monsieur le Premier ministre. Dans le menu, tu as la distance. Bah, écoute, je vais chercher. Navdata, perf, trust limiter, take-off, approach. Dans quoi je peux trouver ça ? Ça, c'est le display menu. Dans les perfs, non. Les legs, je pense pas. J'ai pas l'impression, en tout cas. Comment on fait pour monter et descendre ? Quel est le cost index préféré du PM ? Il est sage, lui, il met des cost index à 90. Est-ce qu'il y a d'autres avions avec moi ? Ouais, il y a un A320 avec moi, là. Et les autres derrière, ça va, ça suit ? Pourquoi ils montent plus, là ? On voit pas. Ah oui, non, pardon. Excusez-moi. Pardon, 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 pardon. A320, ici. Et les autres derrière. Ah, faut que vous me disiez, quand je vous laisse sur Navigraf trop longtemps, faut que vous me disiez, je suis désolé. Tac, tac, tac. Du coup, je disais, je sais pas où je trouve la distance totale qu'il me reste à franchir. Ça, c'est les coms. Ça, c'est les coms. Ça, c'est la TC, machin. Je m'en branle. Le rat, on s'en fout. L'UTC, on s'en fout. Ça, c'est l'électricité. Ça, c'est les batteries. Ça, c'est l'oxygène. Ça, c'est l'hydraulique. Ça, c'est le carburant. Ça, c'est mon cap. Ça, c'est le nombre de nautiques qui me reste jusqu'à mon prochain point de passage. 0,819, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est mon ETA ? Non. Ça, c'est mon ground speed, donc ma vitesse par rapport au sol. Ça, c'est mon true air speed, donc c'est ma vitesse par rapport à l'air. Donc, c'est pas là que je reste un faux. Le FMS, bah écoute, le FMS, j'ai mon plan de vol très bien, mais... Ah ouais, si, 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 si. Si, c'est là que je l'aurai, c'est là que je l'aurai. Comment je fais pour descendre ? Comment je fais pour scroller ? Merde, sans déconner, comment on fait pour scroller ? Next prev, c'est ça ? Ah, voilà, c'est ça, next. On est à 415 nautiques miles de notre destination. OK ? Donc, il y a 400 nautiques, sachant qu'on avance à la vitesse de 300 nœuds et qu'un nœud, c'est un nautique à l'heure, ça veut dire que nous arrivons dans une heure et quart. Une heure et quart, une heure vingt. Easy shit. Pas 300 nœuds, mais 410 nœuds, t'as grande speed. Ah bah oui, oui, ah oui, bah oui, bah oui, 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 t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. 410 nœuds pour une distance totale à franchir de 415. Dans une heure, on a atterri. Monsieur le Premier ministre, dans une heure, nous serons à Paris. Combien de temps il faut pour aller du Bourget à Matignon en voiture ? Est-ce que quelqu'un... Il n'y a pas un jeu vidéo de simulation de conduite automobile en temps réel sur les vraies routes ? Pour que la simulation soit parfaite jusqu'au bout. Euro Truck Simulator, bah ouais, mais tu peux pas rouler dans Paris, quoi. Avec une escorte motard, 30 minutes max. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Bon, on est à 34 000 pieds, on continue à monter. On commence à arriver très très haut. Tout dépend des bouchons sur la... Ouais. Ouais, il prend la bande d'arrêt d'urgence, hein. Est-ce que c'est normal que mon F-10, 18 galère à votre altitude ? Euh... Non. Non. On pourrait prendre un hélico pour aller de Matignon depuis le Bourget. Non, on peut pas. Bourget Paris en voiture mini-serielle escortée. J'ai déjà fait gamin en 89. Sérieux ? Énorme. Alors, qu'est-ce qui nous arrive, là ? C'est un F-18. Très énervé. Ok, donc là, tout le monde a décidé de péter un plomb, c'est ça ? C'est quoi LaunchPlayer X ? Comment ça, Overspeed ? C'est ta sœur qui a un Overspeed, moi ça va. Y'a pas d'Overspeed, ferme-la. Overspeed, 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 Overspeed. Mais Groundspeed, on s'en branle. Y'a pas d'Overspeed par rapport à la vitesse sol, y'a d'Overspeed par rapport à la vitesse air, mais là c'est bon, on est à 302. Il n'y a pas de contrôle de vitesse en pilote automatique sur ce modèle On est à 428 nœuds par rapport au sol Autant vous dire qu'on vole très très vite Du coup où est-ce qu'on en est ? On est dans le lot On a passé Mio ! Ah merde pardon je vous ai pas montré Mio Merde excusez-moi Mio c'était là-bas On va trop vite on est passé au-dessus de Mio Je vous ai pas montré le viaduc de Mio Demi-tour ah non c'est mort Faut que tu laisses à 75% de la N1 en croisière Tu m'as dit quoi 75% ? Ok donc je le laisse là et je touche plus Merci pour l'info Donc où est-ce qu'on en est ? On est là On a fait un quart du voyage Ok Donc on a dépassé Mio Désolé excusez-moi J'aurais dû vous le dire On va arriver Côté de Saint-Flour Je connais pas Il y a le puits en volet qui va arriver sur notre droite dans pas longtemps Et surtout on va re-survoler Clermont-Ferrand Est-ce que c'est gratuit Navigraphe ? Non c'est payant malheureusement Ta mère elle over speed Voilà je baisse à 70% Tu ralentisses là par contre Petit coup d'aérofrein Quand on y pense ça prend vraiment pas longtemps ces trajets Ouais ouais Non non ouais Navigraphe c'est payant Volanta je sais plus si c'est payant gratuit je crois que c'est payant Volanta aussi Volanta je l'ai aussi d'ailleurs Je vais vous montrer Volanta Je l'utilise pas beaucoup J'ai pas trop l'habitude Bon donc visiblement 70% ça le fait over speed Donc on va descendre à 65% 66% C'est un avion de chasse qui vient de tout doubler Oui c'est mon avion garde du corps Oui bien Volanta Merde C'est quoi déjà mon mot de passe Sous-titrage ST' 501 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 Pour ceux qui ne connaissent pas Volanta, ça ressemble à ça On peut incliner la carte comme ça si on veut Alors là du coup je l'ai démarré qu'après le début du vol Mais ça permet aussi de traquer son altitude du coup C'est ça l'intérêt Comme ça avec Volanta on peut traquer l'altitude en plus de traquer le reste Là voilà on vient de passer Saint-Flour On va passer au-dessus dix soirs et on va arriver pas loin de Clermont-Ferrand dans pas longtemps Sachant qu'on a décollé de Perpignan ici Ah oui par ailleurs on a la météo, ça c'est plutôt cool C'est plutôt très cool qu'on ait la météo C'est vrai que c'était un peu nuageux dans le sud de la France Légère dépression Au-dessus de De la côte méditerranéenne Alors là par contre le reste c'est grand ciel bleu visiblement C'est vrai que c'est grand ciel bleu visiblement Là on est combien d'avions du coup ? Là il y en a un autre CRJ qui est là Là on a un A300 On a un 747 On a un Boeing 747 Queen of the sky Incroyable Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y en a d'autres qui sont en train de voler avec nous là ou pas ? Il y a du Perpignan-Paris parmi vous ou pas ? Pour le 747 ça bombarde, ça va plus vite que nous On en est où au niveau vitesse ? On peut accélérer un peu ou ? Ou tu vas me les briser ? Allez on se remet à 70% On va voir ce que ça donne Alors fun fact pour ceux qui ne savent pas Pour ceux qui n'ont jamais vu Il n'y a pas d'overhead du coup dans cet avion Il y a un combiné pour entrer en contact avec le personnel navigant derrière Ça c'est un indicateur d'angle d'attaque Qui permet de savoir si vous êtes sur la bonne pente C'est des premiers dispositifs de HUD qui ont été inventés dans les premiers avions Qui étaient équipés de ces trucs là Ça permet de savoir si vous êtes sur la bonne pente par rapport à la piste Par rapport à votre pente de descente pour aller vers la piste Ça permet de savoir si vous êtes trop haut ou trop bas Vous avez un cercle qui s'allume au milieu Pour vous dire c'est bon t'es sur la bonne pente Et au dessus vous avez des éclairages Avec une flèche vers le bas et une flèche vers le haut La flèche vers le haut te dit t'es trop bas il faut que tu montes La flèche vers le bas te dit t'es trop haut il faut que tu descendes Comme ça vous pouvez suivre votre pente d'atterrissage avec ce dispositif là Embarquer à l'intérieur de l'avion Ça c'est très pratique Et au dessus vous avez des petites billes là Des petites billes rouges, blanches et re-rouges derrière Et alors ce truc là ça ne sert à rien d'autre Qu'à ajuster votre siège Le pilote il doit régler son siège avant le décollage Il doit régler son siège de manière à ce que la bille blanche Soit pile poil alignée avec la bille rouge derrière Et c'est très important Parce que toutes les informations qui sont données au pilote Par des dispositifs que ce soit sur la piste Avec le papier avec des trucs comme ça Ou via le heads up display ici Ou via les écrans de vol Sont réglées par rapport à une position du visage du pilote Donc en fonction de la morphologie des pilotes Un pilote ne doit pas régler son fauteuil de manière à ce qu'il soit confortable Il doit régler un fauteuil de manière à ce que son visage soit au bon endroit Pile poil au bon endroit A la bonne altitude, à la bonne distance etc Voilà Pour un gros néophyte d'aviation c'est quoi le risque d'overspeed ? Le risque d'overspeed déjà c'est une dégradation des performances de l'avion d'une manière générale Contrairement à ce qu'on peut croire C'est qu'en fait tu as un risque de perte de portance Parce que les ailes sont calculées pour avoir une portance optimale à une vitesse précise Donc tu risques de rentrer dans des décrochages de haute vitesse etc D'une manière générale l'avion Il faut bien comprendre qu'un avion il a été pensé par ses ingénieurs pour voler dans ce qu'on appelle un domaine de vol Le domaine de vol ça comprend des altitudes maximum et minimum Ça comprend des vitesses minimum et maximum Si tu dépasses le domaine de vol d'un avion Bah tu rentres dans une zone que les ingénieurs n'ont pas pensé pour l'avion Donc ne t'attends pas à être en sécurité dans ces zones là Il peut t'arriver que des merdes Le pire du pire du pire qui puisse t'arriver c'est dépasser ce qu'on appelle la VNE La VNE c'est la vitesse à ne jamais dépasser Ça veut dire velocity never exceed en anglais Et la VNE c'est la vitesse maximale à partir de laquelle le constructeur de l'avion ne peut pas garantir la solidité de la structure de l'avion Donc un avion s'il dépasse sa VNE Il peut se désintégrer en vol Le constructeur te dit à partir de cette vitesse là Malheureusement mon gars là les ailes elle s'arrache Moi je garantis pas là c'est l'intégrité de la structure de l'avion Donc à ne jamais 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 dépasser C'est pas pour rien qu'on appelle ça la vitesse à ne jamais dépasser Qu'est-ce qui te mène à l'overspeed Bah La puissance des moteurs La faible viscosité de l'air autour de moi Il va y avoir beaucoup de choses Donc là il me le refait c'est chiant Tu vois alors en gros il me dit que ma vitesse idéale c'est 250 nœuds Et moi je suis à 255 Et l'overspeed commence à ce petit trait blanc là Donc à 256 je suis en overspeed Et tiens d'ailleurs ce que vous voyez au dessus là Point 770 Point 776 Ça c'est ma vitesse exprimée en Mach Vous savez Mach 1, Mach 2, Mach 3 Vous avez déjà entendu ça ? C'est la vitesse du son au Mach Et bah mon avion va à 0,77% de la vitesse du son Le domaine de vol n'est pas protégé sur citation ? Je sais pas 0,77% c'est pas... Non non pardon pas 0,77% pardon excusez-moi On est à 0,77% On est à Mach 0,77% voilà pardon Donc on est à 77% de la... Bref vous avez compris quoi Ouais vous avez compris vous êtes pas con Excusez-le il est fatigué il a emmené un premier ministre voter Voilà donc là pour ceux qui débarquent sur le stream on est en train de faire le voyage retour Après avoir permis à Jean Castex de voter à Prades Là on est de retour De Perpignan à Paris Debout les damnés de la terre Debout les forçades de la faim Oui d'accord Je vois pas le rapport Dans le doute j'ai craché Ah merde C'est possible d'atterrir sur les Champs-Elysées ? Bah non il y a des immeubles autour Elle est due à quoi la fumée de condensation ? Elle est due à la chaleur et à l'humidité des gaz d'échappement De l'air chaud qui est... Qui est évacué par ces moteurs là Alors ça d'ailleurs je crois que c'est des moteurs simple flux Ouais c'est ça C'est pas des moteurs double flux Ah si ! Non ? Je crois pas Bref Ça éjecte de l'air chaud Chargé d'énergie sous forme de chaleur Et en fonction de l'altitude à laquelle tu es De la température et surtout de l'humidité de l'air autour de toi Ça peut créer des traînées de condensation ou pas Ouais c'est simple flux ça comme réacteur on est d'accord C'est pas comme sur les Boeing et les Airbus Les petites ailettes sous les ailes elles servent à quoi ? Ça là ? Euh... Ça c'est pas des ailettes hein Ça ce sont les vérins qui permettent de tirer les flavs vers le bas Tu vois regarde Ça ce que tu vois sur le côté ça c'est une commande de vol Donc c'est un volet comme on dit Euh c'est pas un volet pardon C'est un aileron comme on dit Et ça ce que tu vois c'est le petit vérin hydraulique qui permet de l'actionner Et bah ça t'as la même chose pour cette partie là de l'aile qui peut descendre Qu'on appelle un flaps ou un volet en français Qui permet de modifier la courbure de l'aile et de lui donner plus de portance Notamment pour les manoeuvres à basse vitesse Que sont le décollage et l'atterrissage Et donc ça ce sont simplement les vérins en fait C'est le dispositif hydraulique qui permet de tirer Enfin c'est le coude pour être très exact C'est le coude du truc qui permet d'actionner Euh... Là ce que tu as à l'avant de l'avion ce sont des sondes qu'on appelle des sondes pitot Là t'en as deux à droite et à gauche Les sondes pitot ce sont des sondes qui mesurent la vitesse de l'avion Et en réalité t'en as plusieurs à plusieurs endroits de l'avion Parce que ça permet aussi par différentiel de calculer des taux de montée, des taux de descente et des inclinaisons etc Bref, tout un tas d'instruments Je rentre pas dans le détail parce qu'ensuite t'as des antennes radio, des antennes radar Des antennes peut-être satellites d'ailleurs aussi sur ces modèles là je ne sais pas Donc t'as tout un tas de capteurs et de machins Et c'est marrant parce que le train d'atterrissage sur cet avion n'est pas protégé Il est pas caréné, il est directement, les roues elles prennent l'air Ah faudrait peut-être que j'éteigne mes phares d'atterrissage Non vous savez quand on va laisser la lumière, ça fait du bien à tout le monde T'as des antennes pour l'électricité statique Alors oui effectivement ça c'est ce que tu vois au bout des ailes ici Tu vois là ces trois antennes là au bout Ces antennes là elles ne servent qu'à une chose c'est à dissiper l'électricité statique Parce qu'avec la quantité d'air qui passe à très haute vitesse sur la surface de l'avion Là sur l'aile notamment l'intrado et l'extrado de l'aile Bah parfois tu peux avoir de la, comment dire De la surcharge d'électricité statique qui se dépose sur l'avion Et t'as besoin de l'évacuer, c'est comme les voitures Y'a besoin de pouvoir évacuer cette électricité statique Et ces antennes là elles servent à ça C'est quoi le câble à l'arrière de l'avion Le câble là, je t'avoue que je sais pas trop Ça pour le coup y'en avait sur pas mal d'avions pendant la seconde guerre mondiale Des câbles comme ça qui partaient d'un endroit du toit de l'avion Et qui montaient jusqu'en haut de la dérive Je sais pas à quoi ça sert ce câble C'est peut-être une antenne radio Ou un truc entre les interférences radio, c'est possible C'est peut-être une antenne radio Ou juste un dispositif anti-interférence Je sais pas Non c'est pas un été C'est pour éteindre le linge Ah oui c'est ça, c'est pour éteindre le linge C'est structurel ? Non c'est pas structurel Non 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 c'est pas structurel Oui c'est une corde à linge Pourquoi y'a écrit exit dehors On peut pas aller en altitude Alors y'a écrit open là Vous voyez en rouge Sur la porte à l'arrière Est-ce que vous savez pourquoi y'a écrit open En rouge Bien visible Sur la porte à l'extérieur d'un avion On arrive pour exit là Push pull machin C'est pour les secours effectivement C'est pour les secours C'est que si on arrive sur la carcasse d'un avion Un secouriste qui arrive sur la carcasse d'un avion Il doit pouvoir très rapidement Trouver la porte Et savoir comment on peut ouvrir Même s'il est pas formé Même s'il sait pas très bien Comment ça marche un avion et tout On lui écrit en gros en rouge C'est ici Sauve nous la vie Alors attends C'est où les Où est-ce qu'on peut éteindre les feux C'est où les lights dans cet avion Batterie on Générateur Générateur Non Émergence Standby Field display on Avionics on Donc ça non Ça c'est les Commutateurs principaux On va pas y toucher Tac tac Pilote Réversion ADC PFD MFD CDU Ça c'est pour savoir si c'est Pilote ou copilote qui gère Ok Ça c'est mon Pilote automatique Ok Ça Bah oui ça c'est mes gestions D'écran en dessous D'accord Là c'est des Commutateurs de communication Et de radio navigation D'accord Extérieur lights Voilà c'est la Bicom Nav Strobe Landing Voilà Là normalement c'est bon J'ai éteint le feu de Le feu d'atterrissage Très bien C'est l'antenne radio électrique En moyenne fréquence D'après wikipédia Ok d'accord L'antenne radio électrique En moyenne fréquence Ok très bien Cette livrée a une sacrée classe Moi je la trouve dégueulasse Je la trouve tellement chum Cette livrée Et ça me fait marrer Non puis je sais pas Il y a un côté ado là Blurred reality Qu'est-ce que c'est chum Je sais pas C'est pour capter RTL Au FL400 Oui c'est ça Vous me suivez toujours Les autres ou pas Il y en a qui sont allés se coucher Je comprends Si vous êtes allés coucher Mais sinon il est classe comme avion Moi j'aime bien Alors c'est un peu une ancienne génération Ces avions là Clairement C'est un peu les vieilles générations De De jet Alors on va réaccélérer un petit peu Maintenant qu'il m'a pas mis d'overspeed Depuis un bout de temps Là on a un peu On a un peu ralenti On est à moins de 400 nœuds Sol Et je vais commencer à jeter un œil A ma procédure d'approche Parce que là on rigole On rigole On a dit qu'on faisait une ILS Sur la 27 Alors la procédure d'approche De l'ILS 27 On arrive à D11.9 A l'altitude de 3000 pieds On prend un cap 264 Et on intercepte le lock Quand on sera au point D8.9 Qui est ici Ok Ok d'accord Donc 3000 pieds Sur ce point là Au revoir Au revoir Au revoir C'est quoi ton avion préféré ? Moi c'est le TBM 930 Mais bon ça n'a pas beaucoup de sens comme question Parce qu'en fait ça dépend pour quoi faire Ça dépend quel type de vol Mais j'aime beaucoup voler en TBM Très agréable sur Flight Simulator de découvrir des paysages Cet après-midi avec un pote on s'est fait un vol dans le Grand Canyon Côté de Las Vegas On a fait l'As Vegas Grand Canyon En TBM c'était vachement sympa C'est très joli Sympa ce pote Ah bah c'était Perceval qui est dans le chat Merci pour cette soirée si chill Ah mais de rien L'avion qui a le plus d'âmes selon toi Celui qui a une personnalité une histoire Dans ceux de Flight Simulator Le Boeing 747 Qui a marqué l'histoire A changé l'histoire de l'aviation L'Airbus A320 Concentré d'innovation Commandes de vol électrique Matériaux composites tout ça Merci Bervuida C'est quoi TBM ? TBM c'est une marque d'avions Fabriquées en France à Tarbes Qui sont des monos Des monos Monters Turbo propulseurs Qui utilisent les PT6 De Pratt & Whitney Pas seulement Je crois qu'ils ont aussi des variantes Avec d'autres types de moteurs Mais surtout connus pour ce moteur là Après sinon Ouais alors après si vous allez dans les Salut Justin Si vous allez dans les avions militaires C'est encore une autre histoire Moi je vous parle d'aviation civile L'aviation militaire Oui bah à peu près tous les avions militaires Sont mythiques Pour tout un tas de raisons Merci Mirvend Merci Mirvend Mais le DR400 Le DR200 DR300 DR400 Qui sont des avions d'aéroclub français Typiques Sur lesquels des générations de pilotes Ont appris à voler C'est des avions extraordinaires Pour cette raison là Le BB Jodel C'est un avion que les gens Pouvaient construire dans leur garage Dans les années 60 Le Blairio 11 Le H1 Racer Le Spirit of Saint Louis Enfin si on commence à faire la liste Des avions mythiques C'était lequel déjà celui d'Antoine de Saint-Exupéry Le Cessna 172 Evidemment Le Cessna 172 C'est l'avion mythique Sur lequel tous les américains Ont appris à voler Encore aujourd'hui d'ailleurs Ca reste un des avions Les plus vendus Les plus fabriqués au monde Tout le monde apprend à voler dessus C'est vraiment la deux chevaux du ciel C'était un P-38 Saint-Exupéry Ouais c'était un P-38 C'est un avion extraordinaire aussi Le P-38 Dans le genre légende C'est l'avion général le plus vendu Le Cessna 172 Ca m'étonne pas Ca m'étonne tellement pas Tu voles IRL ? Non j'ai pas volé IRL Depuis des années Ah le retour de l'overspeed Ca faisait longtemps On est à quelle vitesse là ? 431 nœuds Vitesse sol Ca va Alors tiens d'ailleurs Je suis curieux Ca c'est 20 nautique Je suis curieux de calculer ma Mon top of descent Mon TOD comme on dit Là pour faire simple Pour ceux qui comprennent pas Ce que je suis en train de dire On est en train de voler Comme des cons L'altitude de 37 000 pieds On vole à 253 nœuds Et ma question c'est A partir de quel moment Est-ce que je dois déclencher Ma descente Pour arriver à la bonne altitude Au bon moment Sachant que j'ai rendez-vous Comme on l'a vu tout à l'heure Dans la procédure d'approche J'ai rendez-vous Au point D 11.9 Donc qui est ici A 3000 pieds D'altitude pas plus Donc pour vous montrer Voilà ici Ici sur la carte Donc là A peu près au-dessus de Tremblay En France Il faudra que je sois A 3000 pieds Donc la question c'est Quand est-ce que je commence Ma descente Descente verser le point Hop Ouais alors attends Parce que sur Volanta Tu peux le faire aussi Top of descent estimé En admettant qu'on descend A 2000 pieds minutes J'arrive pas à le calculer Un jeu entre la vitesse La distance Et la vitesse à perdre Il n'y a pas de star Avant la FNA Si Si mais je ne sais plus Laquelle on a choisi Je t'avoue Non pardon C'est pas ce que je voulais faire Là c'est ça On est dessus Fait le 130 Et bah je suis déjà Beaucoup trop haut Super formidable Let's go Allez on descend Accrochez où monsieur le premier ministre Volant 0G Ah bah alors là Regardez moi ça Regardez moi cette descente Ça va monsieur le premier ministre FL 130 FL 80 FL 70 Ah non ça va pas du tout là Je devrais être tellement plus bas que ça Allez on descend à 5000 pieds minutes là Oh tu me diras ça va aller vite Dans deux minutes on est Castex il faut libérer l'énergie cinétique C'est exactement ça L'option pesquée du valet Le valet ministériel la classe C'est tellement abstrait comme chiffre Non c'est pas abstrait Là je devrais être À 13 000 pieds Je suis actuellement à 27 000 pieds Donc je suis beaucoup trop haut Donc là je suis en train de descendre comme un porc Et là je suis en train d'arriver sur l'étape suivante Où je suis censé arriver à 7 000 pieds Donc là normalement dans un monde idéal Je serais en train de passer de 13 000 pieds à 7 000 pieds Tu vois en descendant doucement Mais en fait je suis en train de passer de 27 000 pieds à 7 000 pieds Très rapidement Parce que je m'y suis pris la dernière minute Comme un connard Allez on redescend encore Donc 7 000 Et la prochaine étape ensuite ce sera 3 000 pieds Non mais en vrai ça va le faire Bon par contre Évidemment on est beaucoup trop rapide Donc on va sortir les aérofreins comme un gros porc On n'est pas censé être à plus de 250 nœuds Et là on était à 290 tu veux Un truc aussi agressif Mais en vrai j'aime bien cet avion C'est la première fois que je le joue vraiment Je l'aime bien Il est agréable à jouer Il freine très fort Il accélère très fort C'est un avion old school mais j'aime bien Allez je suis encore 10 000 pieds trop haut On descend Tout va bien Il a pas de poussée inverse fais attention Ok Attends là il est en train de réaccélérer Allez on est en train d'y arriver Vous voyez il n'y avait pas de quoi en faire tout un plat Ça va Vous voyez on va y arriver On va totalement y arriver On va arriver à 7 000 pieds À la bonne heure Pas de problème Tout va bien Voilà on est en train d'y arriver Et bah voilà C'est quoi la manette avec la boule rouge sur le tableau de bord Ici là Je sais pas ça va être un frein d'urgence je pense Je pense que c'est un frein d'urgence Est-ce qu'il y a un compteur de G quelque part sur le tableau de bord Je crois pas J'en ai pas vu Ok on est à 239 On est à 7 000 pieds Au bon endroit À la bonne altitude Tout va bien Incroyable Quel talent Allez on va se prendre On va se prendre notre prochaine altitude cible De 3000 pieds Cette fois ci on va essayer de le faire moins violemment On va faire ça à 1500 pieds minutes c'est bien Ça c'est une vitesse de descente normale pour un avion Tu le fais en manuel ou en ILS ? Je le fais en ILS Toujours escorté par deux F-18 Et un autre jet privé Ça c'est un leurre Au cas où les gens veulent s'en prendre au Premier Ministre Ils savent pas dans quel avion il est C'est quoi ILS ? ILS ça veut dire Instrument Landing System C'est un système d'atterrissage aux instruments Qui va permettre à l'avion d'entrer en communication avec la piste d'atterrissage Et de pouvoir se caler par rapport à la piste d'atterrissage Sur la bonne pente de descente Et sur le bon axe de piste C'est une forme d'atterrissage automatique Ça va pas jusqu'à l'atterrissage automatique Certains avions peuvent aller jusque là Mais l'ILS c'est juste un système de guidage C'est un peu le même principe que les phares des navires Vous savez des phares qui guident les navires vers l'entrée du port Avec des systèmes de couleurs rouge et vert Et bah l'ILS c'est le même principe Mais c'est électromagnétique Grâce à des systèmes d'ondes radio Et ça communique directement à l'avion un certain nombre d'informations Qui sont utiles pour que l'avion se guide tout seul On en est où là du trajet ? On arrive dans 15 minutes On en est là On a décollé de Perpignan tout à l'heure Là on vient de faire la descente la plus agressive de l'histoire Tiens d'ailleurs ça va être marrant à voir sur Ollanta Ça les enfants c'est un truc qu'il ne faut jamais faire Passer de 37 000 pieds à 7 000 pieds En extrêmement peu de temps Ça c'est pas une pente normale Si vous voulez faire vomir un premier ministre Ah là ça va on est déjà à 3000 pieds On est déjà à 3000 pieds Bah ça commence à sentir bon Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Effectivement si je regarde la star je suis encore un peu rapide On va réduire à 189 C'est pour les oreilles le risque ? Non c'est pas tant pour les oreilles que pour la santé des passagers Enfin c'est juste là ça peut retourner le beat Ça peut vraiment retourner le beat des gens Une descente à 6000 pieds minutes C'est un truc de parc d'attraction Vraiment c'est C'est comme un énorme coup de frein Ou un très très haut coup d'accélération Dans une voiture très puissante Un chauffeur au taxi il est pas censé faire ça On va redonner un peu de gaz Là on était pas loin de la ville de Provins On va passer à droite de la ville de Coulomiers Ah il est toujours là le 747 Coulomiers qui visiblement est là-bas Attends tu suis la rivière et c'est la prochaine ville sur la rivière C'est pas ça ? Non c'est pas ça C'est plus loin Ça doit être là-bas à Coulomiers C'est un avion C'est quel avion ? C'est le CJ-7 C'est ça ? C'est un des avions de base de Flight Simulator Alors est-ce que je dois activer manuellement Est-ce que c'est vraiment l'approche ou pas ? L'ILS Est-ce que je dois l'activer manuellement Ou est-ce qu'elle va se mettre toute seule ? Sur la radio navigation ? Je sais pas Lock Y'a pas de lock Y'a un fly director Y'a la nav La demi-banque PC Autopilote Ouais c'est approche Ouais c'est approche Mais approche normalement c'est quand t'as déjà intercepté le lock Là je vois même pas de détection d'ILS C'est ça qui m'inquiète un peu Euh... Départ arrivé Ouais c'est ça l'approche c'est quand t'as déjà intercepté le lock ouais C'est ça qui m'inquiète un peu Et le problème c'est que là j'ai aucune indication Même de... Du fait qu'il ait capté ou pas la piste Merci Acti CK T'inquiète il va l'intercepter Avec approche Ouais J'espère J'espère On va pas tarder à arriver au-dessus de la ville de Meaux Vous savez la ville de Jean-François Copé ? Ben voilà Ça a l'air si dur je comprends rien Non c'est... On a l'impression de parler japonais mais... Quand on a fait des centaines des atterrissages du coup c'est pas si compliqué que ça Regarde le problème principal Ce qu'indique le pilote automatique Là LNV1 Autopilote Yaw dumper Altitude Cap 3000 pieds Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je sais pas Avec approche il va capturer le lock et glide tout seul Bah ok très bien Non 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 mais je vous crois Je vous crois On va compter de suite De toute façon je l'intercepte à 3000 pieds On est déjà à 3000 pieds Ouais c'est bon C'est bon c'est bon C'est dans pas très longtemps Pour ceux qui veulent voir Sur la carte On est ici Et on intercepte à peu près à cet endroit là le lock Là on va y arriver On va passer au-dessus de Meaux d'abord Et là on intercepte le lock Et on sera directement sur la piste Voilà donc Meaux c'est ici On va passer au-dessus T'es à combien de la piste ? Je suis à 20 nautiques ? En pleine campagne de fromagères Bah ouais le bris de Meaux Voilà la ville de Meaux On est au-dessus de la ville de Meaux Et on va s'aligner tranquillement Pour aller atterrir au Bourget Je peux sortir un cran de volet ouais Non je vais pas tout de suite sortir le landing gear Calme toi J'ai juste sorti un cran de volet Non ferme là Arrête de m'emmerder C'est pas la peine de sortir le landing gear C'est encore un peu tôt Oh il m'emmerde Elle est pas au chocolat qu'elle se sentit J'ai pas d'indication d'interception de lock pour l'instant Mais bon au moins j'ai déjà les informations de l'ILS C'est déjà une bonne nouvelle On se préparer à l'atterrissage L'aéroport est là-bas vous le voyez ? Je crois que c'est ça hein je suis pas sûr Je crois que c'est ça Wow Ah les derniers virages à gauche dans pas très longtemps 110.55 Non mais ça va le faire De toute façon je sais même pas où est-ce qu'elle est la radio navigation sur cet appareil donc euh... FMS radio si tu veux vérifier Euh ouais mais je vois pas où c'est Non mais ça va pas Tune 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 À côté de H 110.5 c'est bien ça 110.5, 9, 1, oui C'est bon c'est intercepté, ok nickel Est-ce que je lui ai mis Le mode approche Ouais c'est bon Normalement il est en mode approche, on va le voir tout de suite S'il va se mettre à descendre ou pas C'est bon ça descend, let's go Oui il n'y avait pas besoin de s'inquiéter Putain ça a été rapide Entre le lock et le glide slope Et le mode approche Ça a été rapide Bon elle est où la piste, elle est là la piste Vous la voyez devant, très bien, et bah voilà let's go On est parti pour aller s'aligner dessus Tranquiloubilou On va continuer à réduire encore un peu la vitesse On va se mettre sous les 140 noeuds Salut vous 747 qui est à moins de 2000 pieds Charles de Gaulle à droite Ouais ici c'est Charles de Gaulle Ça c'est Roissy Charles de Gaulle Et nous on va à l'aéroport du Bourget là-bas Allez on continue à ralentir Voilà vous voyez on est à côté de Paris Paris est là-bas Et nous on va se poser au Bourget juste pour aller Allez flaps full On va prendre un peu de gaz quand même On va prendre de la puissance Voilà vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure Sur cet outil ici qui est en train de s'allumer Là il est en train de m'indiquer que je suis un tout petit peu trop haut Effectivement si je regarde bien le glide slope là je suis encore un peu trop haut Mais c'est pas grave je continue à avoir une pente qui est pas dégueulasse Donc on va rester dessus Et là je vais désactiver le pilote automatique dans pas très longtemps Je vais quand même le laisser un peu avancer Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de vent C'est une alerte de décrochage On désactive le pilote automatique Je reprends l'avion en main C'est moi qui le pilote Et il y a un peu de vent effectivement Mais ça va ça se tient bien Hop Donc il n'y a pas de river sur cet avion là je le rappelle Du coup comment on fait pour perdre de la vitesse Passer par sortir vis-à-vis des aéros freins Ça va faire du bien à tout le monde Simplement appuyer sur les freins Et puis ça va bien se passer Voilà nickel Bon bah ça va ça s'est bien passé Il y avait un peu de vent sur la fin Mais en vrai ça allait Il m'a quand même fait peur L'ILS J'ai vraiment vu le moment On n'arriverait jamais à rien intercepter Mais non non il est vraiment bien cet avion C'est clairement une ancienne génération Tu sens que t'as pas tout un tas de facilité Que t'as dans d'autres Tu dois gérer toi même ta vitesse Il n'y a pas d'autotrust C'est un peu perturbant Mais c'est pas inintéressant du coup Et puis non c'est un avion Qui accélère vachement fort Qui freine très fort aussi Qui est capable de faire des Des plans de descente à 6000 pieds minutes Bon C'est un peu agressif Mais le premier ministre est satisfait C'est ce qui compte Non en vrai c'est pas mal à piloter C'est pas mal C'est analogue C'est ça Ça inciterait les gens à les voler Grosse garou C'est où le parking VIP La priorité à droite Merci mec Il y en a qui sont déjà allés Au salon du Bourget ici Je vais essayer d'y aller Cette année si je peux Avec un pot c'était top Ouais c'est trop cool C'est exactement ça Il y a des avions de chasse C'est dans le Bourget quoi Est-ce que les russes Sont toujours admis au Bourget C'est une bonne question Allez on va aller à droite Sous-titres par Jérémy Diaz Hop Oh monsieur le premier ministre Vous pouvez sortir Euh Et bah très bien Comment on éteint tout ce merdier Comment on fait pour l'éteindre cet avion Vous voyez le premier ministre Il est accueilli par des gilets jaunes J'ai pour le vol sans accro Du coup on a mis combien de temps les amis Non mais blague à part J'ai commencé Est-ce qu'il y a des gens Qui peuvent aller voir le replay Pour savoir à quelle heure On a décollé tout à l'heure Du Bourget Et à quelle heure on a atterri Combien de temps ça prend D'aller faire voter le premier ministre à Prades C'est ça la question un peu C'est ça un peu le challenge en vrai On était en Control shift 1 Non Rater ça c'est une vue Control shift E Ah oui Ouais visiblement c'est ça Et bah nickel Et bah nickel Voilà monsieur le premier ministre C'est terminé Merci d'avoir voyagé En notre compagnie Bravo pour votre geste Citoyen De votage Prochaine fois vous pouvez faire une procu Ne forcez pas Ne forcez pas Voilà on a éteint l'avion C'est bon On peut aller prendre l'apéro 3h30 Ça nous a pris 3h30 aller-retour Ouais parce que du coup Attends Là le vol retour Il nous a pris combien de temps Regarde Regarde Là on en est à 4h de stream Donc Ça nous a pris Ouais 3h30 3h45 ouais On va aller faire voter Jean Castex Et le ramener à Paris Eh mais putain Quelle ambiance Hop là Sans pause pipi ouais Ah ouais il a à peine eu le temps de pisser Ça c'est sûr Descendu de l'avion Monté dans l'hélico Eh bah c'était extrêmement cool Merci à ceux qui ont volé avec moi Merci à mon escorte du coup Les F-18 Et les autres avions Qui étaient avec moi C'était très cool Ça donne du boulot à des petits pilotes Ah bah ouais c'est bien Ça fait bosser des chauffeurs Uber comme moi Des pilotes Uber comme moi Euh non c'était très cool Merci à vous d'être venus C'était moult sympathique Euh je vous rappelle Pour ceux qui n'ont pas vu La proc de la semaine A retrouver sur mon compte Twitter Au programme cette semaine Demain on se retrouve lundi Donc à 17h pour une revue d'actu On va parler de l'union de la gauche On va parler de l'investiture D'Emmanuel Macron Mardi on se retrouve pour un live en plateau Avec les associations Pour parler de démocratie Et du bilan de la présidentielle Des associations Avec le mouvement associatif On va répondre à toutes vos questions Ça va être trop cool Rappelez-vous On avait déjà fait un live avec eux Pendant la présidentielle Vous aviez adoré Et donc là on refait ça Et ça c'est trop cool Mercredi ce sera pas sur ma chaîne à moi Mais ce sera sur la chaîne de France Télévisions La chaîne Twitch de France Télévisions Où je vous invite à venir regarder un live Où je serai avec le cast de la série Parlement Si vous avez pas encore vu la série Parlement Je vous invite à regarder la saison 1 Ça se regarde très facilement C'est sur le site de France Télévisions Vous tapez Parlement Vous regardez la série La saison 1 C'est très rigolo C'est joué avec l'acteur principal C'est Xavier Lacalle Il devient assistant parlementaire Et c'est trop cool Et jeudi Et donc je serai avec eux en plateau A l'occasion de la sortie de la saison 2 Donc regardez la saison 1 D'ici à mercredi Et jeudi Je serai à midi Dans le lunchplay sur la chaîne Le Stream Pour faire une chronique Sur les législations sur le numérique Au niveau européen Et jeudi soir c'est Backseat Le retour de votre émission Backseat Voilà N'hésitez pas à retrouver ma prog Sur mon compte Twitter Merci à vous d'être bien du Je vous fais des bisous Je vous souhaite une bonne soirée Et je vous dis à demain Merci d'avoir été là Ciao ciao Bonne nuit Bisous Au revoir Au revoir